Noa Manoir, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors Noa Manoir, j'ai 43 ans, donc je suis fonctionnaire de police affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières, un service de rétention administrative. J'ai passé un peu moins d'une dizaine d'années dans ce qui s'appelait les renseignements généraux pour le département de la Seine-Saint-Denis. J'ai été affecté à l'information générale, puis à la lutte contre le radicalisme et le terrorisme jusqu'en 2016. Terrorisme de quel type ? Écoutez, terrorisme islamiste, mais bon, effectivement, on avait une section qui a quasiment disparu, qui prenait en charge le terrorisme basque et corse. Mais en Seine-Saint-Denis, on n'avait pas d'activité de cet ordre-là. La France, elle en est où avec le risque terroriste ? Comment ça se passe ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'instant T, je n'ai pas forcément accès à toutes les informations. J'ai des bribes d'informations, j'ai des échos, etc., de ce qui se passe dans les murs des services. Mais effectivement, je crois que la menace, elle n'est pas à évaluer à l'intérieur du territoire national. Elle est plutôt, je dirais, proportionnelle à ce qui se passe en dehors de nos frontières, puisque, bon, naturellement, on a deux entités qui seraient susceptibles de représenter une menace au plan du terrorisme. Ce serait naturellement Al-Qaïda, qui est matérialisé par Al-Mosra ou Akhmi, donc pour ce qui est de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sahel, de la zone Sahel. Et l'État islamique, qui est naturellement en voie de disparition, mais on a quand même des risques résiduels, du côté de l'Irak, de la Syrie, et naturellement des pays limitrophes, comme la Turquie. On a pu le constater, notamment aux Pays-Bas, la journée d'avant-hier. — Koul l'Ottamab ? — Koul l'Ottamab, alhamdoulah. — Masal al-foul ? — Masal khair. — Quand on voit qu'il y a des détenus radicalisés qui sont potentiellement libérables dans pas très longtemps, que l'institution pénitentiaire tire la sonnette d'alarme, à votre avis, avec votre expérience, est-ce que ça représente un risque à court terme ? — Disons que je sais pas si on a un risque supérieur chez la population carcérale ou chez les personnes en liberté qui seraient, entre guillemets, des électrons libres ou des soldats dormants de ces organisations. C'est pas quantifié quant à présent. Maintenant, bon, je dirais qu'on peut pas malheureusement contrôler tous les facteurs et tous les risques, je dirais notamment dans ce qui est l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'espace Schengen. On a même plus le contrôle de nos frontières. Donc naturellement, nous, on peut simplement être garant de nos propres process de sécurité, de nos méthodes de travail. Et aujourd'hui, effectivement, vous me parliez du milieu carcéral, il faut savoir que le renseignement pénitentiaire a été inauguré, je crois, en mai 2016, si ma mémoire est bonne. C'est une institution qui est toute jeune, qui a deux ans, alors qu'en France, on a du terrorisme depuis les années 80, avec les filières, notamment Abdoulaye Salé, si vous avez souvenir, les attentats de Tati, etc. Donc on a mis extrêmement longtemps à réagir. Donc c'est un problème de culture administrative française. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des contacts à l'ASDAT, des camarades de promotion, etc., qui ont été affectés à l'ASDAT, et ils me disent qu'ils sont formés. C'est-à-dire que la France paye le FBI américain pour venir dispenser des formations d'infiltration numérique, de contre-terrorisme, etc. à l'ASDAT française, alors qu'eux sont confrontés au terrorisme. Depuis, a priori, 2001, on a eu un attentat en 1993, qui était un épiphénomène, du point de vue géopolitique. Mais en France, on a quand même, normalement, ce sera à nous d'aller dire, ben voilà, on est confrontés au terrorisme depuis les années 80, on a quand même une certaine proximité avec les pays d'Afrique du Nord, les pays d'Afrique noire, le Moyen-Orient, tous les pays, justement, de la francophonie, si je puis dire. Et donc, cette culture, normalement, ce sera à nous de l'exporter, et aujourd'hui, les Américains arrivent à nous la vendre. Donc, je pense qu'effectivement, on a un vrai problème culturel, un vrai problème de synthèse, un problème de mémoire. Et, bon, j'ai absolument rien contre nos amis ou nos homologues américains, mais, vous voyez, moi, aujourd'hui, en tant que policier français, je suis quand même assez fier, on va dire. Et j'accepte pas l'idée que quelqu'un qui ait 15 ans d'expérience tout au plus dans cette matière vienne me donner des leçons payantes. Vous voyez, c'est une question de fierté française. Et malheureusement, factuellement, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. – Le contrôle judiciaire, les fiches S, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour décorer ? C'est fait pour rassurer le pouvoir ? – Alors, c'est deux choses différentes. Le contrôle judiciaire, ça concerne des personnes qui font l'objet d'une décision de justice, puisqu'elle est décidée soit par un magistrat, soit par le juge de liberté et de la détention. La fiche S, c'est une mesure administrative, une mesure de surveillance qui est prise par l'autorité administrative, donc les préfets, les directeurs centraux des directions du renseignement, c'est-à-dire territorial, des RPP, des GSI. Donc, c'est une mesure de surveillance. C'est une mesure passive où, le plus souvent, d'ailleurs, la personne fichée S ne sait pas qu'elle est fichée. Alors qu'en contrôle judiciaire, vous êtes conscient de cette mesure puisqu'elle vous a été notifiée et, justement, elle est faite pour restreindre votre liberté. – Est-ce que vous pensez que vous avez une fiche S au-dessus des épaules ? – Moi ? Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Ça pourrait arriver. On va dire que, vous voyez, on n'est pas à une vacherie près de la part des services de renseignement. Mais très honnêtement, moi, j'ai toujours été transparent vis-à-vis de l'administration, justement, j'ai eu écho de certaines rumeurs, vous voyez, à un moment où, quand on a essayé de me déstabiliser, on a fait allusion à ma religion. Mais ça, a priori, ça ne me dérange pas. Parce que, moi, j'estime que les surveillances, elles sont préjudiciables aux personnes qui ont des choses à se reprocher. Moi, je suis parfaitement transparent. J'estime être irréprochable. Ça ne veut pas dire lisse ou blanc. On a tous nos défauts de caractère, de personnalité. Mais, a priori, si l'administration a besoin de savoir quoi que ce soit, elle m'écrit, elle me contacte, et je lui réponds avec grand plaisir. Maintenant, s'ils veulent superviser mes déplacements à l'étranger, mes demandes de documents administratifs, quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Vous voyez, là, l'affiche S, quand vous avez demandé un passeport, ça borne à la mairie. La mairie appelle la préfecture, elle dit, attention, un tel est venu demander un passeport. Si la préfecture veut savoir quand je vais renouveler mon passeport, je le lui dis avec grand plaisir. Si elle veut savoir quand est-ce que je vais prendre l'avion pour aller en vacances. Donc, honnêtement, je ne pense pas être concerné. Voilà. Après, je pourrais le savoir, mais ça ne m'a jamais intéressé ou traversé l'esprit d'aller vérifier, d'aller taper mon nom au FPR. La déchéance de nationalité, ça sert à quelque chose ? Moi, j'ai été auditionné par la commission radicalisation qui avait été déjantée par le député Pietra Santra après les attentats de Charlie en 2015. Et j'ai été le premier. Alors, j'invite tout le monde à vérifier, avant même le débat public, à me montrer partisan de cette mesure. D'ailleurs, on a déjà engagé dans mon service des mesures de déchéance de nationalité à l'encontre de deux leaders islamistes à l'époque. C'est dans le cadre de l'article 25, ce qu'on appelle l'article 25. On avait des personnes... En fait, aujourd'hui, c'est applicable. La déchéance de nationalité, elle est prévue justement par la loi pour les personnes qui ont été naturalisées dans les dix dernières années. Au-delà de dix ans, on ne peut plus, aujourd'hui, procéder à utiliser cette procédure, en tout cas. Moi, j'avais été partisan, justement, de l'extension de cette prérogative, notamment pour les binationaux, parce qu'on se rend bien compte que la majorité des gens qui sont passés à l'action, en tout cas à l'époque, étaient, je dirais, des repris de justice. C'est-à-dire que les couachis étaient déjà passés par la case prison. Notamment l'un d'entre eux, en tout cas, était ressorti. On avait eu aussi des délinquants de droits communs comme Mohamed Mera, mais bon, c'est... En tout cas, on avait eu des condamnés, des personnes condamnées pour terrorisme qui sont repassées à l'action, ou Bakker et l'Akhim, notamment, de la filière des buts de Chaumont. Donc, moi, j'avais estimé, à l'époque, qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, en tout cas, la loi, la législation antiterroriste, était insuffisante pour pouvoir permettre de mettre les personnes hors d'état de nuire suffisamment longtemps, et qu'à terme, effectivement, pour des personnes qui ne se revendiquaient pas de la culture française, qui souhaitaient s'en prendre aux citoyens, à leurs concitoyens français, et pas d'autres issues possibles que l'éloignement du territoire, naturellement. Ça me paraissait... D'ailleurs, l'expérience l'a démontré. C'était logique, mais naturellement, ça nécessitait une réforme de la Constitution qui était quand même, je dirais, assez inédite dans l'histoire de la Vème République, et le président Hollande a préféré reculer par la suite. Je ne dis pas que j'ai été à l'initiative du débat, mais en tout cas, je l'avais mentionné à l'Assemblée nationale. Le verset du trône, ça vous parle ? Oui, en arabe, ce qu'on appelle Ayat al-Kursi, c'est un extrait de la sourate numéro 2, dite la vache. Je crois qu'elle ne contient pas d'éléments particulièrement subversifs, à ma connaissance, en tout cas, si c'est celui auquel je pense. C'est un verset de protection, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Qui rappelle que, je crois, en quelques mots, que Dieu ne dort pas, qu'il ne connaît ni songe, ni sommeil, qu'il est le maître du trône, et globalement, on va dire que c'est purement théologique, il n'y a pas de dimension politique dans ce verset, à ma connaissance, en tout cas. Comment on fait pour infiltrer un réseau islamiste, alors que c'est des fratries, que c'est des gens qui se connaissent ? Alors, il faut savoir que nous, quand j'ai fait une interview sur un média, un média concurrent, les gens disaient, les policiers... On ne peut pas être concurrents. Oui, on se comprend, on s'est compris. Les gens vous disent, balance, infiltrer, etc. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais infiltré un réseau islamiste. Alors, c'est un scoop, parce que les gens ont beaucoup de fantasmes. Le FBI américain le fait, c'est-à-dire qu'on a des agents de police qui infiltrent des réseaux de narcotrafic, des réseaux djihadistes, etc. Nous, en France, les douanes le font, effectivement, pour le trafic de stupéfiants. C'est une culture qui est restée chez les douaniers. Mais en France, nous, on n'infiltre pas. On recrute des personnes dans la société civile, c'est-à-dire des personnes... On a des critères, parce qu'il y a des personnes qui sont exclues de ce type de recrutement. Mais on recrute des personnes qu'on y matricule et qu'on infiltre dans les réseaux. Mais nous, en fait, on manipule, entre guillemets, au sens large du terme, ces personnes. C'est-à-dire qu'on leur donne des directives, des objectifs, on recueille les informations, etc. Mais moi, à chaque fois que je suis allé assister à une réunion islamique, une conférence, ou quoi que ce soit, je suis toujours allé voir l'organisateur en me présentant « Bonjour, je suis Noa Manoir, j'appartiens à tel service et je viens aujourd'hui écouter votre conférence. » Mais je n'ai jamais infiltré de façon, entre guillemets, subversive ou quoi que ce soit, une quelconque organisation. Je me suis toujours présenté à ce qualité. J'avais même des cartes de visite nominatives que je distribuais gracieusement en disant aux gens « Si vous avez une quelconque information, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. » Vous voyez, cette idée de tromperie, etc., elle n'existe pas chez les fonctionnaires de police en France. Recruter une source, ça se passe comment ? Il n'y a pas de process. Il y a une procédure administrative, mais qui est postérieure, je dirais, au consentement de collaboration de la source. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des contreparties. Des remises de peine, des tournements de regard. Non, les services administratifs ne font pas vraiment la main sur la justice. En tout cas, pas après les décisions de justice. Il y a des contacts avec le parquet, naturellement. On ne couvre pas de délits. On ne demande pas aux gens de participer à des activités délictuelles. Ça, ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens « Allez braquer une banque et puis ensuite vous raconter comment ça s'est passé. » Je dirais que c'est des mesures administratives de facilitation. C'est-à-dire que ça peut être une indulgence sur une décision du tribunal du police ou du commissariat. Ça peut être une facilité à obtenir des titres de séjour. Ça peut être un petit peu une contrepartie financière, mais qui reste quand même assez maudique par rapport à... Combien ? Ça dépend du travail effectué. Mais franchement, ça dépasse très, très rarement vraiment le millier d'euros. Très rarement. Millier d'euros, c'est pour quoi ? C'est par mission. Par mission accomplie. Quel type de mission pour 1 000 euros ? 1 000 euros, ce serait plutôt déjà... Ce ne serait pas de l'ordre du service de renseignement. Ce serait plutôt une contrepartie qui serait octroyée par un service de police judiciaire. Par exemple, vous vous permettez de démanteler ou de retrouver le préjudice d'une attaque à main armée, d'un braquage, d'un tournement. Donc il y en a pour plusieurs millions d'euros. Vous pouvez être indemnisé dans ce cadre-là de quelques centaines ou quelques milliers d'euros en fonction du montant du préjudice. Mais ça reste très, très exceptionnel. En général, c'est plutôt de l'ordre du dédommagement. C'est de la main à la main ? C'est une enveloppe ? Oui, oui, c'est des enveloppes. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait à l'époque les fonds secrets du Premier ministre. Donc tout l'argent qui sert à rémunérer les sources est issu justement de ces fonds secrets. Il y a une gestion de ces fonds qui reste... Claude Guéant, il les aime bien, non ? Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas eu accès à son dossier. Mais effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelque chose de cet ordre-là. Sans aller chercher jusqu'à Claude Guéant, l'adjoint à mon ancien chef de service à la DRPP a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure de répressions administratives pour avoir été pris la main dans le pot de confiture après une utilisation frauduleuse justement de ces fonds. Ça a fait l'objet d'un article dans Le Parisien. C'est quoi son nom ? Monsieur Nicolas Delef. C'est celui qui a été à l'origine d'ailleurs de mon départ, entre autres. On en reviendra sur ce sujet-là. Donc la source, recruter la source. Quand vous levez un renard, quand vous sentez que ça va partir un peu en couille, si je peux me permettre, comment se passe la chaîne de commandement ? En général, on n'aime pas trop entendre les mauvaises nouvelles dans la chaîne de commandement, non ? Je n'en fais pas partie. Je n'en ai jamais fait partie. Donc je ne sais pas comment c'est reçu. Mais effectivement, il y a ce que j'avais appelé le syndrome du médecin annonciateur. C'est-à-dire que vous annoncez des nouvelles. Bon, après, elles sont naturellement recoupées. Parce que vous obtenez une information, il faut la recouper, il faut la vérifier. Ensuite, il y a un curseur. Il y a toujours un curseur avec une évaluation justement de l'information, une évaluation du risque. Et effectivement, les décisions d'action, de mise sur surveillance, ce n'était pas de mon niveau. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites « Voilà, on a eu telle information, telle rumeur. » Parce que le renseignement, de toute façon, c'est toujours la captation des rumeurs, en quelque sorte. Et ensuite, les surveillances, elles sont extrêmement onéreuses. C'est-à-dire que quand vous mobilisez une équipe, un véhicule type sous-marin, une équipe vidéo, une équipe photo, une écoute téléphonique, une surveillance numérique, ça a quand même un coût. Et donc il y a aussi le risque que la surveillance ne soit pas concluante. Et ensuite, il faut en assumer la responsabilité. Parce que quand vous mobilisez des moyens sur une cible, il y a peut-être une cible ailleurs qui vous a été signalée et qui, elle, par contre, risque de passer à l'action. Et donc il y a un travail de décision. Et le service de renseignement, c'est un service d'aide à la décision. Mais la décision est toujours de l'ordre, au minimum, des préfets, des chefs de service, des chefs de direction, voire du politique, parfois. Les poches de terrorisme ou les poches de réseau islamiste en France, c'est où ? C'est Verne, c'est Marseille, c'est Paris ? Je dirais que, disons que j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas. Ce serait trop simple de dire que ça se passe à tel endroit ou ailleurs. Aujourd'hui, je dirais, avec l'évolution du numérique, notamment des chaînes cryptées, des forums de diffusion, des réseaux sociaux, on s'est aperçu que ça pouvait émaner de partout. Si vous prenez le cas, par exemple, de Aymen Bey, celui qui avait tenté, à un moment, de mettre le feu d'incendie avec des bouteilles de gaz, une cage d'escalier dans un immeuble du 16e arrondissement. Il habitait une campagne de l'Essonne, c'est-à-dire un village qui était géré par une gendarmerie, vraiment un village de quelques centaines d'habitants. Et pourtant, le message de l'État islamique avait réussi à lui parvenir à l'époque. Donc on s'aperçoit que ça a aussi concerné des personnes dans des banlieues, mais dans des villes assez éloignées. Maintenant, sur les filières de départ, on avait eu Lunel, dans les Raux, qui avait été particulièrement concerné, mais on avait la filière de Clichy-sous-bois, à Lannis-sur-Marne, qui avait aussi, d'un point de vue numérique, qui avait concerné quand même pas mal de monde. Et après, naturellement, toutes les grandes villes. Mais je crois que c'est un phénomène aujourd'hui, en tout cas au point de vue numérique, qui est plutôt derrière nous que devant nous. Les départs en Syrie, etc., ce n'est plus trop d'actualité. Les méthodes de communication entre terroristes, c'est quoi ? C'est du downgrade technologique, c'est une carte, une clé USB, c'est un message qui est fractionné entre trois personnes. Ici, vous parlez sur le territoire français ou à l'étranger ? Sur le territoire français. Et c'est-à-dire un message de l'étranger qui est expédie en France. Est-ce que c'est comme avant ? C'est-à-dire qu'il fractionne le message en trois personnes. Et si vous n'avez pas les trois personnes, vous n'avez pas le message. C'est de laisser des... C'est très variable. Laissez des messages sur des formes de discussion, sur des formes de jeux vidéo, sur les formes de chiens, sur les formes de toilettage pour chiens. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes. Bon, à un moment... Je sais qu'au début des années 2000, on avait eu... Je crois que la presse s'était emparée d'un sujet, je crois, dans lequel on avait un CD de Carla Bruni, dans lequel était renfermé un message. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Bon, je crois que tout ça... Vous savez, le côté un peu de James Bond, je crois qu'il est de l'ordre du fantasme. Aujourd'hui, ils ne se prennent plus autant la tête. C'est-à-dire qu'ils ont des forums de discussion. Ils animent des chaînes Telegram, par exemple. Et ils disent, bon, ben voilà, tu prends un couteau à pain, tu vas à la gare RER la plus près de chez toi, et puis tu plantes un maximum de monde. Et puis ça se fait dans les 24 heures, quoi, globalement. Je crois qu'après, tout le côté espionnage, etc., il est plus de l'ordre du fantasme qu'autre chose. Après, effectivement, quand vous avez de l'armement lourd, comme sur ce qui s'était passé sur le dossier Glam, il y a des messages qui passent via les chaînes cryptées en disant, ben voilà, il y a telle adresse. Vous avez trouvé, à l'époque, c'était à Olnay-sous-Bois, une Mégane dans le coffre, des armes lourdes à récupérer. Bon, là, il y avait effectivement des communications de cet ordre-là. Mais je pense qu'ils ont compris que les chaînes étaient infiltrées aussi et que, naturellement, aujourd'hui, c'est des portables jetables, c'est-à-dire des puces à usage unique, où ils envoient un message par puce. On l'avait vu pour le 13 novembre, par exemple. Et puis ensuite, ils jettent le portable à la poubelle. Donc, comme ça, le numéro est difficile à intercepter, voire impossible à intercepter, en tout cas, à l'avance. Et donc, il y a des communications qui se font de cet ordre-là. Après, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Moi, j'y suis plus depuis un bon moment. Donc, naturellement, ça a peut-être évolué entre-temps. Mera, l'infiltration, il a bien baisé, non ? Ce n'est pas le seul. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu une doubleur, en fait, que je ressens à titre personnel. Parce que, moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai lu la presse, notamment l'actualité des services pénitentiaires. Et puis, vous apercevez que celui qui est passé, Michael Chiolo, qui est passé à l'acte la semaine dernière contre des surveillants pénitentiaires, la veille, les services de renseignement avaient la possibilité d'intercepter des communications liées à des préparations, justement, de cet acte. Et a priori, il était prévu autre chose. Il devait s'en prendre, je crois, du personnel d'enquête sociale ou je ne sais quoi. Et il a avancé son projet d'attentat. Mais la veille, il y avait eu, effectivement, des discussions qui avaient été interceptées, mais pas écoutées suffisamment à temps. C'est-à-dire qu'elles ont été écoutées le lendemain du passage à l'acte. Et donc, c'est ce qui a permis de mettre en œuvre, de mettre en évidence, en tout cas, des complicités, notamment celles de M. Bailly, qui était, je crois, qui faisait partie de la filière Cane-Torsi, qui était incarcérée dans la même prison. Et donc, Jérémy Bailly, il me semble, qui est originaire de Seine-et-Marne. Et donc, on s'aperçoit que, finalement, il y a eu un manque de réactivité des services de renseignement. Je ne sais pas si c'est le renseignement pénitentiaire ou le renseignement intérieur, mais qui a encore permis... Mais après, on pourra revenir là-dessus. Mais Charlie Hebdo, c'est exactement la même chose. Le... Comment dire ? Saint-Etienne-du-Rouvray, pareil. Donc, à chaque fois, finalement, on s'est aperçu qu'il y a eu des contretemps qui ont malheureusement... Je ne vais pas dire des négligences, peut-être parfois des contretemps, mais qui ont permis que ce type de choses arrive, alors que dans la période actuelle, on devrait cadenasser, verrouiller, faire preuve d'une réactivité exemplaire. Mais vous voyez, on a eu... Quand il y a eu un problème d'ordre public, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui concerne directement la population, qui est visible par la population. Bon, ben, la réactivité, elle ne se fait pas attendre. Dans les 48 heures, on remplace le préfet, le directeur de la sécurité publique, de l'ordre public, etc. Mais dans le renseignement, on n'a pas eu cette réactivité. Dans le renseignement, on a cumulé les échecs. C'est clair et net. Moi, je vous le dis très clairement, il suffit de prendre les dossiers, de savoir quelles étaient les informations à la disposition. Elles sont même dans la presse, sur Charlie Hebdo, sur... On voit qu'il y avait quand même des raisons de se soucier de ce qui pouvait se passer. Et il n'y a pas eu les réactions appropriées. Et naturellement, si les personnes, en tout cas, qui sont à la tête des services de renseignement, ont le sentiment que de toute façon que ça se fasse ou pas, qu'il ne se passera pas grand-chose, naturellement, il n'y a aucune raison que ça change. Vous voyez, moi, je pense que le politique avait quand même, et l'opinion publique, avait quand même des comptes à demander à ces personnes. notamment à mon ancien service, à l'ADRPP Paris, la Petite Couronne, dans laquelle, en tout cas, les attentats ont quand même connu, je ne vais pas dire un succès, parce que c'est un terme trop positif pour être employé dans ce cadre-là. Mais les attentats ont pu être menés à terme, en tout cas. Est-ce que notre force de renseignement s'appuie sur nos anciennes colonies et sur nos anciennes... Non, alors il y a des légendes urbaines. C'est-à-dire que, par exemple, on vous dit que le Maroc a aidé à la localisation d'Abdelhamid Abaoud, ce qui est totalement faux. On sait très bien, aujourd'hui, rétrospectivement, que l'information vient d'un témoin, qu'elle a été traitée par l'ASDAT, et qu'Abaoud a été localisé, surveillé par une équipe de deux fonctionnaires, d'ailleurs de l'ASDAT, dont l'un a été laminé, j'ai appris ça par voix de presse, le parisien, à fonctionnaire d'origine maghrébide, qui a permis la localisation, justement, d'Abdelhamid Abaoud, et qui a été complètement laminé administrativement et au plan judiciaire. Pourquoi ? A priori, alors pour ce que j'en ai lu dans la presse, on lui reproche d'avoir vendu, je crois, un véhicule à un boucher. Ce boucher, je crois, a été mis sur écoute dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants, et il aurait mentionné qu'il connaissait un policier qui lui aurait permis quelques facilités moyennes en finance. Et donc ce policier a été relié justement à cette écoute via cette transaction, la vente du véhicule, et donc il a été depuis mis à pied, laminé, etc. Alors que c'est lui qui a été reconnu comme étant à l'origine de la localisation, justement, du clan Abaoud et qui a pu empêcher son passage à l'acte, à la défense, qui était prévu pour le lendemain. – Donc là, on ne s'appuie pas sur nos anciennes colonies, sur notre immigration, sur nos jeunes de banlieue qui sont français, – Non, je faisais la comparaison avec les États-Unis tout à l'heure. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, n'avaient pas justement ce capital humain qui leur permettait à la fois d'infiltrer, puisque eux, c'est leur culture, mais également de mener leurs opérations à l'extérieur. Et donc, ils ont dû naturaliser à tour de bras des personnes pour justement les mettre à contribution. En France, on avait le capital humain, mais par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a préféré avoir une réaction épidermique, se méfier, et parfois, je dirais, exfiltrer justement des services publics, toutes les personnes qui pouvaient être issues justement des anciennes colonies. Clairement, si vous regardez, pour ce que j'en sais, si on prenait, on élaborait une statistique sur le nombre de déshabilitations, de refus d'habilitation de secret défense sur les dernières années, je pense que les noms à consonance maghrébine ou africaine seraient, pour ne pas dire majoritaires, mais extrêmement présents dans les listes. C'est quoi ? C'est parce qu'il y a du racisme ? C'est de la méfiance ? Parce que, pour reprendre certaines expressions passistes, ils sont un peu trop basanés ? Non, parce que je pense que clairement, il ne faut pas se mentir. Clairement, quand on vous dit aujourd'hui, en tout cas, le discours de la majorité des hommes politiques, vous disent l'islam est étranger, au terrorisme, à l'islamisme, c'est une religion de paix et d'amour, ils le disent, mais personne ne le pense. Aujourd'hui, tout le monde fait un lien direct, en tout cas dans les actes, entre l'islam et le terrorisme. Très clairement. Donc aujourd'hui, quand vous êtes musulman, vous êtes suspect de collusion avec tous les organes idéologiques, etc., tous les vecteurs d'islamisme ou de terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mangez avec vos collègues, vous mangez du poisson, on se dit, celui-là, il mange halal, c'est bon, la coincer, c'en est un. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est stupide. C'est une pipeau. Une taquia, ça se fait, non ? Non, mais aujourd'hui, la taquia, c'est un concept qui est revenu un petit peu à la mode sur les réseaux sociaux, qui évoque la dissimulation, c'est-à-dire en temps de guerre. À la base, c'était la dissimulation parce que quand vous aviez un risque vital, je prends l'exemple de l'ancienne Andalousie ou quoi que ce soit, où il y avait un risque vital du fait d'être musulman, c'est-à-dire que vous étiez musulman, vous étiez éventuellement soit forcé à vous convertir sur des cavités, vous étiez autorisé, selon la législation islamique, à changer de religion officiellement, mais à secrètement rester musulman. Vous voyez, c'était ça le concept de taquia. Aujourd'hui, ça a été détourné dans le sens où, finalement, il faut, même les gens non pratiquants, du fait que, de leurs origines étrangères, seraient suspects, justement, d'adhérer à l'idéologie islamiste malgré leur apparence, c'est-à-dire toujours se méfier en gros d'un arabe ou d'un noir, si bien qu'ils soient musulmans, justement, tant soit peu qu'ils soient musulmans. C'est pour ça que les terroristes du 11 septembre, la veille, se tapaient des rails de coque et des putes ? Je ne sais pas. Franchement, je ne connais pas du tout ce dossier, mais bon, de toute façon, je ne vais pas tenir de propos de globalisant ou quoi que ce soit, mais si vous allez sur les Champs-Elysées ou ailleurs, si vous fréquentez les nuits parisiennes, essayer de voir qui se tape des rails de coque et des putes, ce ne sera pas très éloigné en termes de profil des personnes qui ont perpétré l'attentat du 11 septembre, si vous voyez ce que je veux dire. Parlez quoi ? Des Saoudiens ? Je ne vais pas nommer, je ne vais pas me faire d'ennemis gratuitement, on va dire. Mais bon, c'est un public majoritairement moyen-oriental, si vous voulez. Aujourd'hui, parce qu'en fait... C'est les mêmes qui font leur marché au Liban ? Je ne sais pas, je ne connais pas du tout l'actualité du Liban, mais si vous voulez, globalement, moi, vous voyez, je suis issu d'une famille musulmane. Quelle origine ? Algérienne. Algérienne. Et il y a un moment où j'ai été élevé en cité, dans ce milieu, j'ai écouté le discours en étant adolescent, j'ai forcément des prêcheurs, c'est quelque chose que je connais, ça fait partie de la culture des cités. Vous avez appris l'arabe littéraire où ? En Égypte. J'ai fait plusieurs voyages en Égypte, et c'était aussi ma deuxième langue vivante au collège et au lycée. Et donc, c'est la République qui m'a enseigné la langue arabe, ce n'est pas mes parents ou mes aïeux, quoi que ce soit. Vous avez été faire quoi en Égypte ? À l'époque, j'étais dans le milieu sportif, en fait, et je suis allé... En l'or, dans le sud ? C'est plutôt dans le sud de l'Égypte, le Sinaï, parce que c'est au bord en bord de mes rouges. Des airs blancs. J'étais adepte de plongée sous-marine. T'as même, t'as même. Anachattas ? Oui, c'est bon. Bref, je ne vais pas m'étendre sur mes vacances en Égypte à l'époque. C'était des vacances. Et donc, j'étais adepte de plongée sous-marine. Chattas. Chattas, qu'est-ce que ça signifie ? Plongeur. Plongeur, d'accord. Vous voyez, vous m'apprenez un mot. Vous aussi, vous êtes plongeur, c'est ça ? D'accord. Donc, naturellement, comment dire, je suis allé à l'époque pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup la plongée sous-marine, etc. C'était le seul endroit aussi où même le 30 décembre, vous aviez 30 degrés. Donc, ça permettait un dépaysement. Et naturellement, quand je suis arrivé en Égypte, ils ne parlaient pas français là-bas, parce que ce n'est pas une ancienne colonie française. En tout cas, il y avait eu une présence française, mais quand vous leur parlez français, ils ne comprennent pas la différence du Maghreb. Et donc, naturellement, ils m'ont forcé, entre guillemets, pour pouvoir communiquer à parler arabe. Et donc, comme j'avais multiplié les séjours, j'y suis allé cinq, six fois. Naturellement, j'ai pu me familiariser avec le dialecte moyen-oriental. Après, ça a été quelque chose que j'ai pu valoriser aussi dans les services de renseignement. Mais en France, c'est un dialecte qui reste assez peu utilisé, même dans les milieux culturels. Quoi que ce soit, c'est majoritairement des Maghrebins, honnêtement. On en était où, la question ? C'était quoi ? Je ne me souviens plus. On a ouvert des fenêtres Windows entre-temps. Oui. On va revenir sur le terrorisme. L'État français protège-t-il correctement la France ? Je ne sais pas. Je dirais, dans les limites de ce qui est devenu aujourd'hui l'Europe de Maastricht, ça me paraît assez difficile. Parce que, par exemple, vous prenez un exemple, c'est-à-dire que l'attentat qui a d'ailleurs abouti du Thalys, celui qu'on appelait Ayoub Al-Kazani. Il était citoyen marocain. Il est arrivé clandestinement en Espagne et il s'est radicalisé en Espagne, au contact, a priori, d'islamistes espagnols. L'Espagne le repère, les services de renseignement le repèrent, le trace, et il fuit pendant six mois vers Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il séjourne six mois à Aubervilliers et l'Espagne prend connaissance de son départ vers la France et le signale à la France. C'était à l'époque où je travaillais en Seine-Saint-Denis, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais reçu à titre personnel le signalement des Espagnols. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu lieu. Peut-être qu'il a été transmis à notre service, peut-être qu'il a été transmis à ma hiérarchie, mais pour certaines raisons il ne m'a pas été relayé, mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler de lui. Au bout des six mois, il va en Belgique et vous connaissez la suite. Là, on parle de pays qui sont des pays de l'espace Schengen. Le fait qu'on n'ait pas pu centraliser les fichiers au plan européen, je dirais qu'à priori, ça relève de l'aberration. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le secret défense, il y a le secret des fichiers, etc., le secret professionnel, mais le fait qu'un individu fiché en Espagne puisse circuler librement en France, y séjourner à aller en Belgique et perpétrer un attentat sur le sol français. Ça paraît inexplicable, en fait, en quelque sorte. On passe un peu pour des gros cons, quand même. Non, c'est une passoire. Ça les fait marrer, les islamistes, qu'on puisse rentrer, sortir ? Ils en rient beaucoup, mais je pense que c'est des gens qui profitent justement des faiblesses de notre système. Et voilà, perpétuellement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un système, vous avez une forteresse, et puis s'il suffit qu'il y ait un trou de souris, et puis il se faufile à l'intérieur, tout simplement. Et aujourd'hui, ce n'est pas un trou de souris, c'est un gruyère. Honnêtement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un aujourd'hui de conditionner un jeune sur une chaîne Telegram, de lui dire, vas-y, prends ta caisse et puis fonce dans la foule ? Voilà, si vous voulez, on pourra mettre des plots de béton un petit peu partout, devant tous les marchés, des barrières, etc., mais on ne pourra jamais atteindre un niveau de sécurité absolue. Donc, ce qu'il faut aller chercher, a priori, c'est effectivement... En fait, c'est un travail colossal. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'éducation à faire, mais il y a aussi un travail de lutte contre le racisme, et notamment ce que certains appellent l'islamophobie, mais bon, le racisme anti-musulman, parce que c'est aussi un des terreaux, justement, du radicalisme. C'est-à-dire que, pour en savoir quelque chose, quand un islamiste veut en doctrine un jeune, il dit, regarde, t'es né en France, tes parents sont nés en France, regarde ton père, il est là, il est ouvrier du bâtiment, ça fait 30 ans qu'il est là, il baisse la tête, il ferme sa gueule, il bosse, et regarde, qu'est-ce qu'on lui donne en échange ? On continue à l'écraser, et tous les mecs qui sont arrivés après lui lui sont passés dessus. Et toi, regarde ton avenir, t'es allé à l'école, t'étais bon, mais on t'a envoyé en filière professionnelle, t'es en CAP. Aujourd'hui, regarde, tu veux passer un concours, on t'explique, même quand tu réussis, il y a une enquête de moralité, parce que ton frère a fait une connerie il y a 20 ans, on te refuse l'habilitation, on te refuse le truc, on t'aime pas, t'es pas chez toi ici, tu peux dire ce que tu veux, t'es pas français, regarde, nous on va t'accueillir, viens, etc. Et donc, justement, c'est un discours qui a trouvé un certain écho, une certaine jeunesse. Quand je travaillais en 2014, 2015, il y a des jeunes qui partaient en série qui disaient, tu viens là-bas, une jeune fille qui se marie, on lui trouve son prince charmant sur place, les mariages étaient primés 700 dollars, les mecs forçaient les portes des maisons de la diaspora syrienne qui étaient installées à l'étranger, donc c'était des baraques avec piscines, avec 20 chambres, des riades, etc. On lui disait, tiens, on a forcé la porte, c'est à toi, t'as 700 balles pour commencer et ensuite, comme en guise de carte bleue, t'as un kalachnikov et puis s'il y a un commerçant syrien qui est un petit peu récalcitrant, tu lui en colles une et en général, il te donne la marchandise sans trop discuter. Quand vous êtes en France, dans une cité, vous vous dormez à quatre dans une chambre, vous n'avez pas de boulot, on vous ferme toutes les portes, c'est un discours qui a trouvé un certain écho. À l'époque, d'ailleurs, un peu encouragé par la diplomatie française puisqu'on vous expliquait même jusqu'ici qu'Assad était vraiment un dictateur à faire tomber, etc. Par tous les moyens, naturellement, les jeunes, à cette époque, en tout cas, on pensait qu'ils avaient la bénédiction de l'État français pour pouvoir partir sur zone. C'est lourd, hein ? Moi, je prends ça avec une certaine légèreté parce que mon boulot, c'est la France. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est effectivement dramatique. D'ailleurs, c'est une posture qui a été souvent incomprise par des gens de mon entourage, etc. qui disaient, tiens, tu n'es pas solidaire de la Palestine, de l'Algérie, du Maroc, etc. J'aurais dit, pour moi, c'est secondaire. Mon boulot, c'est la sécurité intérieure. Après, à l'extérieur, c'est important, mais il y a d'autres personnes payées pour ça. Il y a de l'infiltration islamiste dans les forces de l'ordre, dans l'armée ? Ça arrive, mais c'est extrêmement... L'armée, je ne sais pas. Mais c'est, en tout cas, dans les forces de l'ordre, on a eu deux cas significatifs. Après, il y a un fantasme qui parle d'une trentaine de personnes, etc. Après, les dossiers sont à éplucher, mais franchement, je ne crois pas qu'il y ait eu de danger immédiat. J'ai eu connaissance d'un ou deux cas, c'était même un peu limite, c'était un peu du baratin. Vous savez, je vous ai dit que j'étais d'origine algérienne. Dans les années 90, quand on avait eu des soucis sur le territoire algérien, quand un gars avait un problème de voisinage depuis quelques années parce que le mur était un peu trop haut ou quoi que ce soit, il allait voir la police et il disait attention, il est sorti, il a discuté en arabe, il a dit Allah Akbar, etc. Vous voyez, même en Algérie, ça se faisait. Donc en France, ça arrive. C'est-à-dire que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc je pense que la police est une organisation pour le coup infiltrée avant tout par l'extrême droite, avant d'être infiltrée par l'islamisme ou tout ce que vous voulez. Et naturellement, je suis en bonne position pour savoir qu'aux yeux de quelques collègues, les fonctionnaires d'origine maghrébine n'y sont pas toujours les bienvenus. Et c'est un petit peu facile de porter ce type d'accusation. Ça existe. On a eu le cas d'un fonctionnaire d'origine africaine au Kremlin Bicêtre qui clairement a partagé des fichiers, etc., qui faisait l'apologie, je crois, de l'attentat de Magnanville. Et donc c'était inadmissible. Donc il a été condamné et placé en détention pour ces raisons. On a eu également une personne qui a dû, je crois, être infiltrée par... Je dirais, ce n'était pas son plein gré. C'était une personne du fort de Rony, je crois, une française convertie à l'islam qui fréquentait un proche de Koulibaly qui avait noué une relation amoureuse avec cette personne et donc qui avait été écartée des services de gendarmerie. Après le reste, on vous dira toujours qu'il y a eu un tel, un tel, un tel. Mais ça, je crois que c'est pareil. il y a une instrumentalisation de ce type d'informations. Par exemple, le jour où on a voté la loi dite Colomb, vous savez, le texte sur l'état d'urgence, je crois que c'était le 23 octobre 2017, de mémoire, donc la loi du 23 octobre 2017. Ce jour-là, c'est-à-dire que la loi a été votée un lundi. Le vendredi, on vous dit, attention, il y a un type qui finit sa scolarité, la 245e promotion de gardien de la paix. C'est un ancien ADS qui avait été fiché S pendant trois ans. Donc on nous sort ça comme ça. Ok, très bien. Donc moi, je décortique l'information. Je ne le connais pas, le type, je ne sais pas qui c'est. Donc je regarde et on s'aperçoit que quand il a été ADS, il a fait l'objet de signalement de la part de ses collègues. Ils l'ont placé, ils l'ont fiché S pendant trois ans, ils l'ont surveillé, ils l'ont collé, ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont levé le fichage et en fait, il a passé son cours de la paix, il l'a réussi. Il y a eu une enquête de moralité des services de renseignement. Où ça se passe, une enquête de moralité ? Il le convoque, il lui demande ce qu'il a à dire, il lui pose tout un tas de questions sur son environnement familial, etc. Il y a une enquête qui se fait dans le premier cercle, c'est-à-dire cercle familial, etc. Une enquête sur ses antécédents, s'il en a. Donc ensuite, c'est soumis au préfet. L'enquête, ça se passe comment ? Il se déplace ? Il vous pose des questions ? C'est lui qui est convoqué et puis ensuite, il y a des passages fichiers, ce qu'on appelle un criblage. Donc on lui pose la question, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui se livrent à des activités illégales ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un passif ? Est-ce que vous, vous avez quelque chose à vous reprocher ? Et puis ensuite, il vous dit oui ou non. Vous pouvez poser quelques questions et puis vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et donc voilà, il y a une enquête sur l'environnement qui est faite ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des profils dont on sait très bien qu'il n'y a pas à fouiller d'emblée. Du genre ? Je ne sais pas. Le gars qui arrive de la Creuse qui est issu d'une famille dans laquelle tout le monde est lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, il n'y a absolument rien. Bon, il y a... Dans le contexte actuel, une famille chrétienne, forcément, ça n'attire pas la suspicion. Il faut dire ce qu'il y a, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous vous soumettez au préfet, c'est toujours le préfet qui prend la décision. Et en général, il y a des gens qui sont retoqués, parfois d'autres non. Parce que quand on vous donne une carte de police, on vous donne aussi un flingue, on vous donne la possibilité d'accéder aux fichiers. Et naturellement, on a des cas, pas que de l'infiltration islamiste d'ailleurs. On avait eu par exemple à la DSP de Bobigny des armes qui avaient disparu. On s'était aperçu que c'était une adjointe de sécurité qui était originaire de la ville de Pantin qui avait volé ses armes pour les revendre à des trafiquants de stupéfiants. Donc, bon, voilà, ça arrive. Il y a du racisme dans la police, beaucoup. C'est infiltré, comme vous m'avez dit, par le Front National, c'est ça ? Non, mais très clairement. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté. C'est-à-dire que j'ai fait l'objet d'une enquête disciplinaire, je suis convoqué devant le Conseil de discipline. Très clairement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une enquête, mais pour moi, ce n'est pas une enquête, c'est un torchon. Il ne fait pas bon de s'appeler Mouloud dans la police ? Oui, naturellement. Bah oui. C'est-à-dire que, ou sinon, vous ne devez montrer pas de blanche et à ce moment-là, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que si vous, effectivement, vous avez une force de caractère, moi, c'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai une forte personnalité, bon, si vous n'êtes pas prêt à baisser le pantalon, globalement, vous risquez de passer de mauvais moments, très clairement. C'est... Ensuite... Bon... C'est-à-dire que je ne vais pas dire que la police est raciste, je ne peux pas dire ça, ce n'est pas vrai, parce que, vous voyez, moi, je ne crache pas dans la soupe. C'est l'institution qui me fait vivre, qui m'a offert mon indépendance, etc. Mais forcément, dans la police, dans une brigade de 15 personnes, vous allez croiser quelques profils de personnes qui vont peut-être parfois être un peu décidées à vous créer des difficultés. Ouais. Très clairement. Et c'est quasi systématique. Ça se matérialise comment ? Ah bah c'est... Ça dépend. C'est-à-dire que... Ça met des tranches de jambon dans les vestiaires, des choses comme ça ? Ouais, on m'a déjà fait le coup, effectivement, de la tranche de jambon, du tract FN. Vous voyez, j'ai écrit une tribune un an après le 13 novembre que Le Point a diffusé. Je l'avais envoyé à plusieurs médias et Le Point a appelé le 13 novembre vu par un fonctionnaire de police musulman. C'est une tribune qui a fait une audience énorme et donc je raconte dans cette tribune qu'après l'attenté de Charlie, un jour, je récupère ma voiture dans le parking du commissariat et puis je vois une affiche de campagne Marine Le Pen sur mon pare-brise. Il y avait une vidéosurveillance donc je saisis le service de police générale et mon patron me dit « Ah mince, la vidéosurveillance ne fonctionnait pas. » Vous voyez, alors que ça aurait été une affiche Al-Qaïda ou quoi que ce soit, je pense que la vidéosurveillance aurait fonctionné ce jour-là. Mais là, du coup, elle ne fonctionnait pas. Et je vois ça, je me dis « Bon, c'est un message qui m'est clairement transmis. » et quand je raconte ça dans l'article en question, mon chef de service à la police aux frontières qui est dirigeant une enquête contre moi, dit « Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mal intégré chez nous » mais dans son article, il raconte qu'il a également rencontré des difficultés d'intégration à la DRPP. Je dis « Ouais, si effectivement se manger une affiche, c'est avoir une difficulté d'intégration, c'est peut-être sa définition des choses mais effectivement, est-ce qu'on ne m'a pas intégré ? Est-ce qu'on a refusé de m'intégrer ou est-ce que c'est moi qui ne m'intègre pas ? » Dans son propos à lui, c'était moi qui ne m'intégrais pas mais écoutez, je ne peux pas... Voilà, là, je n'y peux rien, je n'ai pas de responsabilité dans cette affaire. Le profil typique de la DRPP, c'est quoi ? C'est Kevin ? C'est Jean-Luc ? C'est Charles ? C'est ce que je vous disais très clairement. Alors le MRAP avait déjà saisi Michel Alliomari à l'époque où il était ministre de l'Intérieur en 2008 sur cette question justement des habilitations, des retraits d'habilitations secret défense. Michel Alliomari avait répondu à son président qui était Mouloudaonite à l'époque qu'il y avait le mur du secret défense et que donc il ne pouvait pas se justifier de ses retraits. Mais en tout cas, le MRAP avait signalé que ses retraits étaient particulièrement suspectes puisque ça ne concernait quasiment que des jeunes d'origine maghrébine ou africaine et bon, par la suite, ça n'a pas incité la DRPP à changer de politique. Donc, moi, je sais que récemment, quand on a eu une affaire qui concernait le SDLP, donc l'ancien SPHP, j'ai eu une réunion off avec une personnalité proche de la République En Marche, donc un homme, une personne qui était proche de la présidence de la République, qui avait un contact avec Macron, Castaner, qui a réuni un certain nombre de fonctionnaires qui a fait un appel sur les médias en disant, ben, venez. Et donc, je me suis aperçu qu'on était des dizaines en fait dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'une personne, une fonctionnaire, je crois, qui a exercé dans les Hauts-de-Seine qui dit, ben, moi, je ne sais pas, on a eu un débat, on a parlé de politique avec des collègues. Je crois que ça concernait les prières de rue à Clichy-la-Garenne. Je n'étais pas d'accord avec eux. Ils ont commencé à baver et ensuite, la direction a appelé et a dit, vous avez une heure pour récupérer vos affaires et quitter le service. Vous voyez, donc, du coup, c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà, c'est... Après, comment réagir face à la situation ? Moi, je sais que j'ai des collègues qui y sont encore et qui me disent, ben, écoute, en attendant, je me fais discret, j'arrête de respirer et puis peut-être que c'est une période qui finira par passer. Moi, je suis un peu rancunier. Je suis un peu fier aussi. Vous êtes français ? Français sans complexe, j'ai envie de dire. Je ne demande pas l'autorisation. C'est ce qui a l'air d'embêter pas mal de monde d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Santé, mon ami. Santé. Est-ce qu'il y a des problèmes au sein même des services, au sein des directions des services, du genre, on se serre les coudes, on s'arrange, l'IGPN, l'IGPN, c'est clean, ce n'est pas clean, ça ferme les yeux sur certains dossiers. C'est deux sujets différents. Alors, la solidarité entre policiers, je l'ai déjà dit dans les médias et je le redis, c'est quelque chose, c'est un fantasme en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette culture, elle ne vous est pas inculqué. Vous arrivez à l'école, on vous dit, voilà, vous êtes parchambré de cinq, des gens où... Vous avez fait quelle école de police ? Ouassel. 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 C'est vers Rouen, ça, non ? Rouen, oui, c'est Saint-Étienne-Durouvray. Zone à éducation prioritaire. Possible. Voilà, mais c'est Saint-Étienne-Durouvray, vous sortez, vous avez le rond-point des vaches, vous sortez de l'école, vous avez ce qu'on appelle le rond-point des vaches à Saint-Étienne-Durouvray. Et donc, bon, j'arrive et puis naturellement, on vous dit, bon, il y a des services, il y a de tout. Il y a des gens qui vont se retrouver au milieu du carrefour à Paris à faire la circulation et puis vous avez des gens qui vont aller en police judiciaire, en police aux frontières, au renseignement. Il y aura un classement en fin de scolarité. Tous ceux qui sont autour de vous sont vos concurrents, donc vont essayer d'être loyaux dans la mesure du possible. Gardien de la paix, c'est plus proche de Polytechnicien ou de CAP ? Aujourd'hui, c'est bac, c'est niveau bac. Jusqu'à... C'est arrivé en 2005, il y a eu une réforme. Avant, il n'y avait pas de condition de diplôme et aujourd'hui, ils ont quand même essayé de remonter un petit peu le niveau. Donc c'est bac, mais le niveau moyen des gens qui se présentent, c'est bac plus 3. Après, on a quand même des passerelles, on a les cadets de la République, on a des adjoints de sécurité qui passent le concours en interne et qui se faufilent jusqu'au concours de gardien de la paix. Revenons aux écoles de police. Je ne vais pas critiquer l'ensemble de mes collègues. C'est du ramassage scolaire, ils engagent un peu tout le monde ou pas du tout ? Il y a vraiment un filtre ? Je sais que sur le dernier concours, ils ont baissé la moyenne d'obtention à 8 sur 20, je crois, parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Donc bon, il y a un petit peu décliné aussi. Donc après, je dirais qu'après, il y a une sélection naturelle. C'est-à-dire que vous avez des postes, le marché est ouvert et puis ensuite, que les meilleurs gagnent. Et puis voilà. Et donc naturellement, quand les plus mauvais ne réussissent pas à gagner, il y a une façon éventuellement de se faufiler, c'est de vous supplanter, de vous faire des coups bas, etc. Genre ? Le principe même, c'est la balance. C'est-à-dire que pour être bien vu, il faut se rapprocher des chefs et donc le rôle de balance, que ce soit dans les brigades ou quoi que ce soit, et qu'on va dire que ça ne manque pas de candidats globalement. Moi, c'est ce dont je me suis aperçu quand j'ai été affecté à la police aux frontières après la DRPP. Je allais voir la commandante du service, je lui dis, écoutez, il y a quelque chose qui me dérange, c'est cette sensation justement d'être épié et que vous soyez informé de tout. Je lui dis, vous savez, c'est bien de contrôler les choses, mais on est quand même dans un service de police. Les gens sont majeurs, vaccinés, ils sont armés. Donc il faut à un moment laisser les gens faire leur vie et essayer peut-être d'éviter d'être tenus au courant de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a tous beaucoup de travail. Occupez-vous donc d'autres choses. Elle l'a reconnu. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais vous comprenez. Oui, mais naturellement. Après, c'est difficile d'être solidaire du reste des collègues quand vous savez, vous repérez assez facilement les deux ou trois personnes qui, bon, par exemple, on en avait un, Mathieu, qui était un peu trop stupide pour, par exemple, passer les... comment dire, qui n'avait pas le niveau intellectuel, si vous voulez, pour passer les examens de brigadier. Donc, globalement, il s'est humilié, il s'est traîné à terre devant la hiérarchie en se faisant passer pour un bad boy devant le reste de la brigade. Et à la fin, il a réussi à être nommé au choix. C'est-à-dire, avec l'appui de la hiérarchie et du syndicat, vous pouvez être nommé au choix et donc être nommé brigadier sans passer les examens. Donc, globalement, il y a un peu ça. Bon, ceux qui ne sont pas sur la liste de prétendants à l'avancement, ce qu'ils font, c'est qu'il y en avait une, par exemple, c'était pour poser des vacances. C'est-à-dire que vous posez vos vacances pour être en famille à Noël. Comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, si vous voulez être dans les petits papiers de la hiérarchie, vous plantez deux, trois collègues, vous faites la pouve cave, clairement, et vous passez devant les autres. Moi, je lis entre les lignes. Si vous voulez, j'ai 43 ans, je viens du renseignement, je suis quand même bien avisé de la nature humaine. On se rend compte que ça se passe comme ça et donc moi, je ne discute pas avec eux. j'ai compris leur petit manège, mais bon, je ne descends pas à ce niveau. Je vais voir la hiérarchie, je leur ai dit, écoutez, j'ai compris ce qui se passait. Donc maintenant, si vous voulez jouer à ça avec moi, vous pouvez. Et puis à ce moment-là, on se retrouve dans des tranchées face à face ou si vous voulez, on peut travailler en bonne intelligence. Et puis bon, naturellement, on me dit, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va travailler en bonne intelligence. Bon, et après, j'ai raconté ailleurs ce qu'ils ont essayé de faire par la suite et naturellement, il y a eu mes ententes. affichage à caractère raciste dans l'institution. Donc je l'ai signalé à l'IGPN directement. Je n'ai pas signalé à la hiérarchie parce que ça ne relève pas de la hiérarchie, ça relève de l'IGPN. Et donc ça, ça m'a été reproché. Ils ont convoqué une collègue et ils ont essayé de me faire accuser de harcèlement. Donc ils ont essayé de dealer avec elle pour la faire muter parce qu'elle était de province. Et comme elle a eu le bon réflexe de venir me voir et de m'en parler, je l'ai re-signalé à l'IGPN. Et puis là, depuis, ils ont essayé de me broyer. Ils l'ont broyée elle aussi, d'ailleurs, la pauvre. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier les internautes qui ont contribué à la collecte parce que ça m'a permis de lui envoyer de quoi financer ses frais d'avocat. Vous avez une cagnotte ? Oui, sur le pot commun. Vous mettez soutien Noam à Noir et puis vous la trouvez assez facilement. D'accord. A Noir, ça s'écrit ? A-N-O-U-A-R. Donc soutien au lanceur d'alerte. Vous tapez Noam, N-O-A-M, à Noir, sur le pot commun et vous la trouvez. Donc j'ai fait une relance hier sur les réseaux sociaux. Bon, il y a eu énormément de relais, etc. Mais on n'a pas réussi à recruter de nouveaux donateurs. J'en ai eu un en 24 heures. Donc voilà. Il y en aura peut-être plusieurs après. On espère. Le suicide dans la police ? Écoutez, oui, c'est un peu le résultat de tout ce que je dénonce avec Vigie depuis plusieurs semaines. Vigie, syndicat ? Oui. Quand Castaner vous dit que Vigie, ce n'est pas un syndicat ? C'est un syndicat. On est reconnus légalement comme tels. vous voyez, M. Castaner dit aussi qu'Éric Drouet et Maxime Nicole sont responsables civilement de l'incendie du Fouquet et qu'ils vont devoir payer. Donc je pense qu'il a mal compris le système de principe de séparation des pouvoirs et peut-être le système législatif français. Et donc, quand il dit que Vigie n'est pas un syndicat, c'est à peu près du même ordre. On est un syndicat, on est ultra minoritaire. On représente exactement 574 fonctionnaires. Comme ça, c'est dit. Quand les gens disent 0,4 %, effectivement, on a 150 000 fonctionnaires de police, fonctionnaires, pas forcément de police, mais administratifs, etc., au ministère de l'Intérieur. Et nous, on représente uniquement des fonctionnaires de police et on en représente 574. Donc voilà, après, si dans le grand débat, M. Macron s'avisait de dire au maire d'un village de 600 habitants de l'Ontario « mais vous, je ne vous écoute pas, je ne vous reçois pas, vous ne représentez personne », ce serait quand même mal reçu. C'est exactement les propos qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur à notre compte, alors que proportionnellement, par rapport à la population française, on serait plutôt une ville de 100 000 habitants. Je dis ça au hasard, je n'ai pas calculé. Mais il a estimé que nos positions ne méritaient pas d'être prises en compte, alors qu'on a, si vous surveillez les réseaux sociaux, on a quand même souvent raison depuis le début de ce conflit. Mais on n'a pas, malheureusement, on n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le ministère de l'Intérieur. Le suicide des fonctionnaires avec leur arme de service, c'est un appel à l'aide, c'est un geste fort ? C'est un renoncement à la vie, là, ce n'est plus un appel à l'aide. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se retrouvent laminées par le système. Moi, vous savez, je suis actuellement en congé longue maladie, donc je vais vivre, on m'impose des convocations chez le médecin divisionnaire et notamment le psychiatre. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit ne me racontez pas ce qui s'est passé, j'ai vu votre tronche donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et donc, il me dit faites attention, vous avez des enfants, vous avez quand même une carrière à mener. Il me dit, vous savez, moi, ça fait des années que je travaille pour la police, que je reçois des fonctionnaires et c'est une machine à broyer les hommes. Il me dit clairement, quand ils vous ont dans le collimateur, ils vous explosent dans tous les sens et c'est toujours le même procédé. C'est-à-dire que, moi, je me souviens que quand je suis arrivé à l'école, j'étais père d'un enfant. J'avais ma fille qui était bébé. Je me souviens quand je faisais des tours de stade, je crachais mes poumons et j'avais sa photo, ça m'aidait à courir, si vous voulez. C'était un peu ma motivation. Il y avait des jeunes collègues qui avaient la pêche, etc., mais qui n'avaient pas forcément les mêmes motivations et donc, je me souviens, il y en a un, il s'est acheté une voiture. Tout de suite, ils ont touché 1300 euros en tant qu'élève gardien de l'appel. Lui, 15 000 euros, il a pris un crédit, une voiture, parce que, vous voyez, il avait 18 ou 19 ans, il y avait les nanas, etc. Donc, lui, son truc, c'était la voiture. Et un jour, le formateur l'a convoqué, il lui a dit, écoute, t'es pas assez bon à l'école, tu comprends, on va peut-être te virer. Là, les larmes ont coulé directement. C'était un robinet, c'était un karcher haut de pression parce que le mec s'est dit, merde, je me suis endetté, j'ai pris une voiture, etc. Le mec s'est projeté, il s'est dit, dans deux semaines, j'achète un appart et d'un coup, on lui explique que tout peut s'arrêter. Et donc, un fonctionnaire de police qui est père de famille, une mère de famille qui a 10 ans d'expérience, qui est endetté, il lui reste 20 ans de traite à payer. On l'a convoqué à l'IGPN, on lui dit, oh là là, on nous a dit des choses sur vous, c'est pas très bien, vous comprenez, il va falloir être sympa, sinon ça va s'arrêter. Là, il y en a malheureusement qui... Il y en a certains à qui on ne dit pas qu'il faudrait être sympa. Il y en a certains à qui on dit, écoute, on ne t'aime pas et tu vas dégager. Il y en a certains, malheureusement, qui ne trouvent pas les ressources nécessaires pour continuer à se battre à vivre et qui se flinguent. Mais quand on nous dit que c'est des problématiques personnelles, je suis désolé, mais on n'a pas 80 suicides annuels chez les plombiers. Donc on se rend bien compte qu'il y a un lien, qu'il y a un rapport de cause à effet que parfois, le ministère de l'Intérieur essaye de nier. Donc après, chacun se fait sa propre opinion sur les choses, mais naturellement, chez Vigie, en tout cas, on estime que le rapport est avéré. D'ailleurs, j'en profite pour dire que du temps de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, justement, on avait eu quelques idées assez intéressantes où on avait parlé de régionaliser le concours. C'est-à-dire que un fonctionnaire qui est toulousain, marseillais, quand il travaille, quand il débute sa carrière à Paris, on lui dit « Écoute, Marseille oublie ou sinon tu peux y repenser mais dans 10 à 15 ans, peut-être 20 ans. » Et à un moment, on s'est dit « Ça ne sert à rien de torturer les gens par plaisir. Un gars qui passe son concours à Besançon, pourquoi est-ce qu'il ne travaillerait pas à Besançon ? On peut régionaliser le concours. Il y aura peut-être moins de place, mais au moins, c'est une idée qui avait germé et qui a été complètement abandonnée. Donc je la remets aujourd'hui un petit peu sur la table en disant « Pourquoi est-ce qu'on a ce malin plaisir à torturer des fonctionnaires qui commencent ? » C'est-à-dire qu'un gars est plein d'énergie, plein d'espoir, plein de conviction. Vous arrivez, il veut être policier, éventuellement chez lui. Bon, s'il n'est pas assez bon pour être bien classé et retourner chez lui au départ ou s'il n'y a pas de poste, tout simplement, il dit « Ok, tu vas aller là. » Mais au début, c'est la salle de commandement. C'est-à-dire il va passer trois ans au téléphone à recevoir les appels 17, il va rester à l'accueil du commissariat, il va rester en garde statique devant un ministère ou devant une ambassade. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on, d'office, on part du principe qu'il faut manger son pain noir et qu'il faut tuer la motivation des jeunes recrues ? Quel plaisir sadique on éprouve à faire ce genre de choses. Moi, je l'ai vécu. Mon premier poste, c'était un poste de garde où on m'a mis au portique et puis il fallait fouiller les sacs à main au portique, etc. Et puis à un moment, vous passez des journées de dix heures comme ça et puis vous en avez marre et vous dites « Merde, je n'ai pas choisi le bon taf ». Eventuellement, vous prenez votre mal en patience. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ces gens sous tutelle peut-être de personnes gradées et puis pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas exercer le métier qu'elles aiment tout simplement ? Parce qu'un ordonné doit être exécuté sans être discuté. Il faut bien les soumettre. La police, je crois que ce n'est pas l'armée. On a cette forme de complexe par rapport à l'armée mais la police, ce n'est pas l'institution militaire. Les gens ont quand même le droit d'être heureux dans leur métier. Vous voyez, quand vous arrivez... Les gens sont heureux à l'armée. Sans doute plus qu'en police. Je pense parce qu'on est moins concerné par le suicide même si ça existe puisqu'on a eu un suicide lundi dernier d'une militaire originaire de Nouvelle-Calédonie qui était présente à Roissy pour une opération sentinelle et qui s'est suicidée dans sa chambre paix à son âme et condoléances à sa famille. Bon, Castaner, c'est un bon ministre, ce n'est pas un bon ministre. Il gère bien la sûreté de l'État, la sécurité publique. Écoutez, c'est un bon ministre ou pas, je n'en sais rien. Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas Premier ministre donc on va rester modeste. Après, ce que je peux dire c'est que ce n'est certainement pas un technicien de la sécurité. Je pense que l'homme de l'ombre c'est Laurent Nunez très clairement qui reste assez souvent silencieux donc je pense que les rôles sont bien répartis. C'est-à-dire que M. Nunez... Il y en a un qui va en boîte de nuit et l'autre qui fait le boulot. Il y en a un qui joue au poker et l'autre qui fait le boulot, c'est ça ? Je ne me permettrais pas ce genre d'illustration mais en tout cas, très clairement, en tout cas, sauf mes prises de ma part mais je pense que en fait, on est plus dans la stratégie politique qu'autre chose. C'est-à-dire que si vous analysez la situation des 15 dernières années, à chaque fois qu'on a positionné un jeune loup au poste de ministre de l'Intérieur, c'était imprésidentiable par la suite. Donc je pense qu'Emmanuel Macron a bien compris qui il devait positionner ou pas à ce poste. Donc on a eu Gérard Collomb qui a priori n'était pas partant pour la présidentielle de 2022 dans un premier temps. Donc il s'est retiré et ensuite, ça a été quand même, je pense, une énigme assez difficile à résoudre pour la majorité, savoir qui on pouvait placer au poste, à ce poste. Et a priori, il n'était pas envisageable de placer quelqu'un d'autre que M. Castellar qui était quand même un fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron. Mais par contre, il n'avait pas la technicité nécessaire. Donc il lui a été adjoint un haut fonctionnaire qui a choisi de franchir le pas de s'ériger en secrétaire d'État. Et le tandem, sur le papier, avait l'air de bien fonctionner. Mais naturellement, en pratique, avec la crise des gilets jaunes, ce qu'on a appelé la purge aussi, qui était une crise de banlieue. En 2008 ? Non, la purge, c'était juste à la nomination en novembre dernier, après le jour d'Halloween en octobre, le 29 octobre. Ah, le canular. C'était pas un canular, ça a été suivi de faits quand même. Quel type de faits ? En banlieue, des voitures incendies, etc. Ça n'a pas été suivi comme ça aurait pu l'être, mais en tout cas... La purge, c'était, il fallait se faire un flic pendant la nuit ou un truc comme ça ? Oui, voilà, il y avait un appel au meurtre, etc. à l'émeute, en tout cas, à l'insurrection des banlieues. Et donc, ça n'a pas été... Bon, les attentats, Strasbourg, etc. Donc, ça n'a pas été une masse affaire à gérer. Et il y a une réactivité qui a quand même été... Bon, qui a été ce qu'elle a été, mais du point de vue de la gestion des dispositifs de sécurité, l'affaire Benalla, etc. Je pense que le bilan aujourd'hui est plutôt un bilan catastrophique. D'ailleurs, j'en suis assez triste pour Laurent Nunez, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais il a fait le choix de... Les partis, au début de sa carrière, étaient contrôleurs des impôts. Aujourd'hui, il est secrétaires d'État. Donc, je pense qu'il a fait un bon choix de carrière. Mais, effectivement, j'ai envie de dire que le bilan étant ce qu'il est, je pense que... Tout le monde s'est posé la question de savoir si on pouvait faire pire que François Hollande en termes de bilan présidentiel. Et je crois que, aujourd'hui, on n'en est pas loin ou sinon, peut-être que le cap est franchi. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu un attentat terroriste sur les Gilets jaunes ? Je pense que les islamistes ne sont pas forcément les imbéciles qu'on croit. C'est-à-dire des gars qui se baladent à d'autres chameaux avec des babouches et des djelabas. Je pense qu'ils observent la situation politique et ils se rendent bien compte qu'un attentat terroriste, aujourd'hui, ça pourrait fédérer la population française contre l'islamiste. D'ailleurs, sans même qu'il y ait d'attentats, il y en a eu, ça reste des attentats, on va dire, ce ne sont pas des attentats de grande ampleur, mais il y en a eu quelques-uns. Mais on se rend bien compte que le système médiatique et politique essaie de fédérer les Français contre les musulmans. On a eu l'affaire du hijab de Décathlon, on a eu cette jeune fille voilée qui a postulé à... Vous voyez, ça devient des affaires d'État alors que c'est des trucs complètement ridicules au départ. Vous comptez le burqa ? Moi, je suis contre. C'est interdit par la loi, donc naturellement, je suis contre. Ça s'en réserve. Une femme est voilée ? Non, pas du tout. Non, non, non. Mes filles, je suis papa de deux filles également. Je respecterai toujours leur liberté, je ne peux pas les... Mais en tout cas, moi, je pense que le voile aujourd'hui en France, c'est la mort sociale. Très clairement, le niqab, n'en parlons même pas. C'est être hors la loi et c'est une situation de mort sociale avérée. Donc, non, non, c'est... Vous savez, on m'a inculqué le respect de la France, de ses valeurs et je ne prends pas la liberté comme justement l'autorisation d'offenser, si vous voulez. Donc, la France est un pays multimillénaire, une culture multimillénaire et quand mes parents sont arrivés, ils sont arrivés, c'était de l'exil économique mais aussi de l'exil politique. Et quelque part, donc, moi, je ne suis pas arrivé, je suis né en France mais on n'est pas arrivé en terrain conquis. On a bien compris qu'il y avait des codes et que... Et d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller agresser, je dirais, l'opinion publique en se baladant en jet là-bas ou quoi que ce soit. Si vous voulez, quand j'ai fait l'interview pour le Média, il y a eu... J'ai eu énormément de messages d'encouragement de la part de franco-français, c'est-à-dire de français de souche, si je peux me permettre, mais également de français d'origine africaine, maghrébine. Et j'ai eu des messages extrêmement agressifs aussi que j'ai publiés sur Twitter de gens qui disaient pour qui, bizarrement, il y avait des termes qui étaient employés traîtres. Un français d'origine maghrébine qui s'engage pour la France, pour la police française, c'est un traître. Je ne vais pas dire que j'aurais aimé débattre avec ces personnes. Elles ne m'intéressent pas parce que le niveau est trop bas, mais c'est quand même assez inquiétant qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui vivent en France, qui parlent français, qui écrivent français et qui considèrent que s'engager pour la France aujourd'hui est un acte de traîtrise. Donc je pense que la France, de toute façon, devra tôt ou tard s'occuper de ce problème. C'est-à-dire... Comment ? Ben... Je dirais pour tout le monde. À un moment, moi, j'avais proposé pour ce qui était des personnes condamnées pour, dans le cadre d'actes terroristes la déchéance de nationalité. Je pense qu'à un moment, il va aussi peut-être falloir condamner à une forme de mort sociale ce type de personnes, c'est-à-dire les identifier, les faire condamner parce que l'outrage au drapeau français ou à la nation aujourd'hui est prévu et condamné par la loi, que ça figure dans le casier judiciaire et que ces personnes ne puissent pas prétendre à des fonctions que ce soit dans les grandes entreprises ou dans l'administration française. Dire, OK, tu détestes la France, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la France ne veut pas de toi aujourd'hui. Même si tu es français, de fait, on te rejette. Et je crois que ce ne serait pas un acte de discrimination que de procéder ainsi. Un gars vous dit la tenue de référence pour moi c'est la djellaba, c'est le voile islamique, c'est les babouches, voilà, et la liberté me l'autorise donc je vous emmerde tous et nique la France. Un mec qui vous dit ça, on a envie de lui dire barre-toi au Yémen. Le gars vous dit non, je reste là parce que j'ai le droit. OK, tu vas rester là mais nous aussi on a le droit de ne pas t'aimer et on va te le faire savoir. Voilà, c'est tout simplement. Vous voyez comment la sûreté du renseignement français et la capacité du renseignement français à s'endurcir ? Vous voyez comment quelles sont vos préconisations pour le renseignement français ? Déjà qu'on arrête de changer tous les deux ans parce que vous savez à un moment vous aviez eu la fusion ce qu'on avait appelé la fusion qui était tout sauf une fusion entre DST et DCRG. Oui, voilà. Par Sarkozy, il y a eu un petit peu un écrémage. Oui, on va dire qu'il a voulu créer un FBI à la française donc on a eu la destruction des archives à un moment inopportun parce que naturellement quand vous faites disparaître une direction la législation en tout cas de la CNIL impose la destruction des archives donc ce n'était pas forcément le moment le plus opportun. Ensuite, on a eu l'ASDIJ donc la sous-direction de l'information générale qui était une sous-direction de la sécurité publique qui était censée remplacer l'ERG. ensuite, j'en ai fait partie dans le 93 on a été dessaisi au profit de la DRPP donc on a redécoupé les territoires dans le cadre du Grand Paris on s'est dit ah ben non finalement même Roissy d'ailleurs on a démantelé le renseignement sur la petite couronne et sur Roissy et on l'a rattaché à la DRPP donc il a fallu recréer une base de données parce qu'on a encore une fois détruit les archives. Ensuite, quand il y a eu la ferméra plus personne ne voulait être le boss de la DCRI puisqu'il y avait eu un échec cuisant donc on a créé la DGSI qui devait être à la base sous tutelle du Premier ministre et qui devait fédérer la communauté du renseignement ça ne s'est jamais fait puisque jusqu'à preuve du contraire la DGSI est toujours sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ensuite on a eu la DPSD qui a été démantelée qui est devenue la DRSD au niveau du ministère de la Défense vous voyez et puis d'ailleurs la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est devenue la CNCR Commission nationale de contrôle du renseignement donc ça n'arrête pas de changer je ne maîtrise plus du tout mon ancien service qui s'appelait le STR93 est devenu le SRT ils ont fait des réunions ils se sont dit ah non service territorial de renseignement c'est pas bon on va appeler ça service de renseignement territorial vous voyez à un moment je me dis bon les gars voilà en attendant les terroristes ils n'ont pas attendu la réforme du renseignement ou quoi que ce soit ils font ce qu'ils ont à faire et ils font ce quoi c'est quoi c'est une question internet c'est quoi votre définition du terrorisme alors la définition elle a évolué ces dernières années bon la mienne elle n'est pas très intéressante mais le terrorisme si vous voulez c'était au tout départ un acte de tuerie de masse qui générerait un nombre de victimes important et qui comporterait une dimension de revendication politique voilà c'était un petit peu il fallait qu'il y ait un nombre important de victimes une revendication politique et une diffusion importante du point de vue de la communication justement de cet acte la guerre en Irak c'est du terrorisme la guerre en Irak c'est à dire c'est la bouche qui dit on va aller sauver les petites filles on va apporter la démocratie je n'en sais rien moi je ne suis pas spécialiste de politique internationale et encore moins en matière de géopolitique mais effectivement bon certains parlaient de terrorisme d'état peut-être ou pas en tout cas ça a été une erreur certainement est-ce que vous pensez que la politique étrangère française génère du terrorisme en tout cas pour ce qui est du terrorisme qui nous a frappé je ne pense pas parce que la France à l'époque s'était opposée à l'invasion de l'Irak donc quelque part on a été les victimes de la politique guerrière de l'administration Bush de nos alliances à l'époque on n'était pas alliés bien au contraire bon après par la suite il y a eu des compromissions qui se sont faites en tout cas là pour le coup les Français on n'a rien à voir dans la destruction de l'Irak après bon à l'époque de M. Sarkozy on s'en aventurait en Libye on n'a pas été forcément ciblé par le terrorisme libyen on n'en a pas vraiment subi les conséquences mais ça a été un désastre effectivement ça a été démantelé des états qui étaient ce qu'ils étaient c'est-à-dire des dictatures laïques communistes parce que le parti basse irakien et syrien sont d'inspiration communiste au profit justement de théologie islamiste qui ont persécuté les chrétiens d'Orient qui ont massacré les minorités etc. ça a été une erreur on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui maintenant si vous voulez moi dans ma position mon boulot c'est de quadriller le territoire français de déterminer le niveau des menaces ça ne l'est plus aujourd'hui ce n'est plus mon boulot c'est le boulot d'autres personnes est-ce que quand vous travaillez dans ce type d'activité est-ce que pour vous les flux migratoires représentent une porte d'entrée un risque je ne peux pas vous dire le contraire parce que si vous prenez l'attentat du 13 novembre on avait quand même deux terroristes deux kamikazes c'est-à-dire les deux premiers du stade de France qui étaient des réfugiés irakiens munis de faux passeports syriens donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas mais je sais qu'à un moment on avait ce qu'on appelle le dispositif Frontex qui était un dispositif de coopération internationale qui visait justement à contrôler les entrées des afflux de migrants aux portes de l'espace Schengen c'est quelque chose aussi qui a été démantelé faute de moyens à un moment et c'était quand même pas mal au moins de pouvoir identifier signaliser justement toutes les arrivées quand on a eu ce genre par exemple d'événements on pouvait savoir à quel moment et par où les personnes étaient arrivées là c'était quand même un petit peu plus difficile une question internet y a-t-il un avenir dans la police quand on est musulman aujourd'hui pour ce qui est des services spécialisés je ne le pense pas à moins d'être si vous voulez on aura toujours besoin de caution donc il y a toujours quelques maghrébins qui vont persister qui vont se maintenir dans les services de renseignement moyennant compromissions qui est-ce qui disait c'était pas Heurtefeu qui disait un truc là-dessus je ne sais pas oui c'est quand il y en a un ça va c'est quand il y en a beaucoup qui a des problèmes est-ce que lui c'est un bon arabe et l'autre c'est un mauvais arabe non c'est pas lui qui disait ça en fait on lui avait présenté un militant je crois que c'était en Auvergne et il avait dit effectivement il n'y a pas de problème c'est quand il y en a un ça va encore c'est quand il y en a beaucoup qui a des problèmes et il avait été condamné justement par le MRAP en première instance en tout cas il avait été condamné en première instance et je crois relaxé en appel pour ses propos donc je pense que c'est pas une question de nombre je crois que c'est bon je crois qu'aujourd'hui très clairement si vous voulez c'était un peu une caricature de la police quand vous étiez arabe vous parliez arabe pas plus tard qu'hier j'ai reçu un appel d'un jeune policier qui sortait d'école et qui m'a dit ah je vous ai vu dans les médias j'aimerais faire comme vous qu'est-ce que vous me conseillez etc je l'ai motivé je ne veux pas être vous voyez propager des ondes négatives en disant mais non etc il ne faut pas être amer je lui dis bah vas-y fonce faites ta carrière etc mais je lui dis par contre ne pense pas que le fait d'être d'origine maghrébine ou de baragouiner un petit peu le langage le dialecte maghrébin va te permettre comme ça d'entrer par la grande porte dans les services d'enseignement c'est pas ce qui est demandé et donc je lui ai expliqué un petit peu les objectifs et puis je lui ai demandé de faire preuve d'un peu de modestie c'est-à-dire de faire son boulot de gardien de la paix stagiaire de prendre connaissance de l'environnement du territoire et ensuite d'aller proposer ses services à la première occasion voilà mais après à terme si vous voulez il faut faire tomber les tabous c'est-à-dire que moi je ne suis pas contre le fait qu'on se serve de moi mais par contre il faut que ce soit dit très clairement vous voyez il ne faut pas endoctriner les gens en leur disant mais vous êtes français vous êtes patriote vous êtes policier vous faites partie d'une institution qui est noble et qu'on vous utilise à votre insu et on vous jette comme une vieille chaussette ce n'est pas l'objectif à la limite si demain on me dit on a besoin de traducteurs parce que voilà on n'a personne on a besoin de ci d'ailleurs vous avez vu je ne suis pas un très bon traducteur je ne savais pas comment on disait plongeur en dialecte oriental oui parce que ce n'est pas votre langue l'égyptien l'arabe littéraire non c'est une langue d'adoption dans laquelle je me débrouille pas mal si c'est une langue d'adoption c'est parce que vous avez fait de l'udurance sur le on avait on avait un petit peu des personnes de communauté égyptienne on avait des diplomates parfois aussi j'ai rencontré l'imam Tamimi qui était l'imam de Jérusalem j'ai rencontré également le curé de Gaza également vous voyez Emmanuel Moussallam donc j'ai rencontré pas mal de monde donc parfois le fait de pouvoir échanger ne serait-ce que des politesses en dialecte moyen-oriental ça crée une forme de ce n'est pas de l'instrumentalisation mais ça crée une forme de sympathie naturelle après avec les monarchies du Golfe une fois on m'a présenté un ambassadeur je ne vais pas citer le pays mais d'une on va dire d'une pétromonarchie du Golfe qui représente bien le droit des femmes c'est ça ? oui entre autres en tout cas qui essayait au moment des printemps arabes de renvoyer une image de modernisme etc une personne me présente un intermédiaire en disant vous voyez monsieur Noam Anwar ce qu'ils appellent le ministère de l'Intérieur il me présente et moi je lui dis le mec me regarde avec un air méprisant il se barre donc en fait j'en rie avec un ami je dis pourquoi il s'est comporté comme ça il dit parce que tu as parlé en arabe pour lui ça suffit pour lui tu as un larbin ça ne l'intéresse pas il dit ne jamais faire ça avec les pétromonarchies il faut parler français anglais parce que c'est des sémites c'est ça ? non parce qu'en fait pour eux on est un peu les roms les maghrébins sont un peu les roms du monde arabe globalement il se dit si c'est un arabe il ne doit pas être vraiment important il s'est barré parce qu'il s'est dit naturellement ils sont un peu complexés au-delà de leur statut de leur richesse c'est des personnes qui ont quand même une forme de complexe d'infériorité donc ils préfèrent les blonds aux yeux bleus puis là ils s'humilient ils sourient ils sont mis éleux mais bon le mec m'a complètement méprisé ça ne m'a pas dérangé toutes les situations sont bonnes pour entre guillemets je dirais tailler sa pierre à prendre la vie en quelque sorte c'est polir sa pierre voilà autre question d'internet que pensez-vous de Kamel Daoudi Daoudi plus vieil assigné à la résidence de France écoutez oui je connais ce dossier pas au plan judiciaire je n'ai pas du tout travaillé sur ce dossier là mais je le vois un peu dans les médias et j'ai envie de lui demander ce qu'il espère c'est-à-dire qu'il est résident algérien il n'est pas français à un moment on lui a proposé de repartir en Algérie bon là-bas je pense que je crois qu'il fait l'objet d'une condamnation là-bas ce qui l'empêche un peu de repartir et il vit en fait dans une prison assez louverte en France donc moi je pense qu'il aurait tout intérêt peut-être à envisager un départ vers l'Algérie peut-être à négocier une forme d'amnistie ou d'être défendu en tout cas d'engager des démarches pour pouvoir jouir de sa liberté en Algérie mais vous voyez c'est assez symptomatique c'est-à-dire qu'au centre de rétention j'avais aussi un certain nombre de résidents algériens qui je me souviens d'une personne qui avait avalé des lames de rasoir pour le jour de son expulsion pour justement éviter l'expulsion et on avait un certain nombre de cas comme ça de personnes qui Chamami le chanteur qui avait préféré je sais qu'il était exilé en Algérie à un moment dans l'attente de son procès Bouteflika lui avait donné des garanties en lui disant voilà nous on t'extradera pas a priori c'est des informations qui circulent en off et il a préféré se rendre en France purger une peine de prison être jugé en assise d'ailleurs il avait été jugé à Bobigny et copé de 5 ans de prison donc sa carrière est complètement foutue aujourd'hui après ce qui s'est passé a priori en tout cas mais voilà jouir d'une liberté en France même après une condamnation après une réputation etc au moment vous voyez ça laisse penser que finalement la prison en France est meilleure que la liberté en Algérie c'est triste quand même ce qui est renvoyé en termes d'image vous voyez donc moi je leur pose la question de savoir est-ce que c'est vrai est-ce que vraiment la rétention la détention en France est préférable à la liberté en Algérie qu'à ce moment-là arrêtez de dire ce que vous dites aujourd'hui c'est-à-dire de dire que les gens qui servent la France sont des traîtres des harkis etc eux l'ont pas dit les personnes nominément citées mais dans la bouche des jeunes de banlieue c'est ce que vous entendez 1, 2, 3 vive l'Algérie à chaque fois qu'il y a un match de foot vous voyez moi je n'énigre pas du tout l'Algérie bien au contraire j'ai de la famille qui y vit mais honnêtement à un moment il faut aussi raison garder et peut-être revenir à des fondamentaux c'est pas compatible on peut pas dire que l'Algérie c'est top meilleur pays du monde qu'on peut pas critiquer etc et puis avoir cette attitude donc l'avenir du renseignement français ça en est où ? les préconisations ? disons que j'avais un chef de service qui me disait deux choses concernant justement l'évolution de car il disait entre l'opportuniste et le professionnel celui qu'on retrouve 30 ans après c'est toujours le professionnel l'opportuniste finit toujours par disparaître peut-être qu'il faudrait arrêter justement de distribuer les postes comme ça au gré des changements politiques dans un premier temps et un autre chef de service me disait qu'il avait visité des pays scandinaves et que là-bas le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur étaient regroupés c'est-à-dire que sous une autorité unique c'est-à-dire l'équivalence qui serait un garde des Sceaux et un procureur de la République et finalement le procureur avait à la fois le rôle d'assermenter de diligenter les procédures le rôle qu'il a en France mais il avait également le rôle de manager les effectifs de police et donc quelque part il y avait aussi le même principe de séparation des pouvoirs mais que la police était sous l'autorité de la justice de façon plus explicite on va dire et que ça fonctionnait a priori un peu mieux qu'en France donc moi je ne suis pas partisan pourtant c'est le fonctionnaire du renseignement l'ancien fonctionnaire du renseignement qui vous dit mais des mesures administratives vous voyez en ce moment on a un débat sur le fichier des interdits de manifestation etc moi je ne comprends pas cette obsession qu'on a depuis quelques mois ça avait été le cas pour la loi Collomb justement de vouloir échapper aux dispositions des procureurs et des magistrats c'est-à-dire de laisser les préfères en toute autonomie prendre des mesures à l'encontre de personnes c'est-à-dire des mesures de restriction de liberté sans passer par la justice vous voyez on parlait par exemple pour la loi cette loi cette fameuse loi qui concerne les manifestants on vous dit oui mais ça va être super parce que les préfères vont pouvoir décider justement de mesures qui vont permettre de pouvoir contrôler les sacs des gens avec le rassentiment mais ça ça existe déjà moi si j'appelle demain je suis chef d'un dispositif d'ordre public j'appelle le parquet je dis écoutez on a un risque pour samedi sur une manifestation est-ce que vous pouvez nous formuler une réquisition pour contrôler les sacs des usagers à l'entrée des Champs-Elysées jamais le procureur de la République va vous refuser la réquisition pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut se passer du partenariat justement des magistrats pour pouvoir agir en autonomie parce que les préfets sont sous l'autorité peut-être du ministre de l'Intérieur qui sont nommés par le ministre de l'Intérieur et donc on veut tout contrôler et moi je n'ai pas cette obsession à titre personnel peut-être parce que je ne suis pas gradé mais je n'ai pas cette obsession du pouvoir de vouloir contrôler les choses décider de tout en toute autonomie là on s'éloigne de cette vision justement du service public de la sécurité de nos concitoyens là vous voyez c'est des gens qui se regardent un peu dans le nombril et je ne suis pas partisan de ce type de procédé mais malheureusement les lois sont votées et après il y a une dimension irréversible dans l'adoption de ces textes le ramassage scolaire qui est effectué par la surveillance de masse vous y croyez vous y croyez pas pour gérer les questions de terrorisme c'est à dire qu'est-ce que vous appelez l'interception de masse je crois que en fait au détriment du renseignement humain je crois qu'on a une culture de la réactivité vous savez de la communication c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand vous me parliez de l'intérieur c'est-à-dire que quand on a des attentats il faut réagir il faut fermer cinq ou six mosquées il faut assigner des gens à résidence il faut interpeller des personnes dans les filières et puis les faire comparaître devant la justice parce que le peuple réclame justice réclame vengeance et donc on va réchauffer des vieux dossiers etc et ça masque finalement notre inefficacité et l'identitude peut-être qu'ont eu certains services à prévenir justement ces agissements donc après forcément il y a des dommages collatérales le musulman est un bon client parce qu'au plan communautaire franchement les responsables musulmans n'ont pas du tout les épaules pour je dirais défendre d'un point de vue judiciaire et juridique les intérêts de leur communauté en admettant qu'elles existent parce que moi je ne sais pas sociologiquement je serais censé appartenir à la communauté musulmane mais je ne sais pas ce que c'est si vous voulez jamais quand j'étais étudiant et je galérais il y a un type qui m'a dit je suis responsable de ta communauté puis je vais t'aider à finir tes études tiens voilà un chèque ça ne m'est pas arrivé quand je me retrouve dans mes galères administratives pourtant pour avoir lutté contre le racisme anti-musulman je n'ai jamais été contacté par bien au contraire je n'ai jamais été contacté par des responsables musulmans et bien au contraire la plupart ont plutôt coupé les liens on a au CFCM un vieux un serpent de mer qui est chargé de la lutte contre l'islamophobie je l'ai appelé je lui ai dit tiens voilà j'ai dénoncé le racisme anti-musulman au centre de rétention est-ce que je peux avoir un communiqué de solidarité du CFCM allez là voilà les faits sont là il y a des photos etc c'est incontestable le type me dit ah c'était Bruno Leroux à l'époque je vois le ministre de l'intérieur demain après-midi je lui en parle je lui dis non non c'est pas ce que je te demande je te demande de rédiger un communiqué écrit et de le diffuser après si tu veux parler au ministre de l'intérieur demain après-midi tu lui parles il n'y a aucun souci il me dit bah vas-y est-ce que tu peux je te donne mon mail tu m'envoies les éléments par mail et puis je les étudie et je rédige le communiqué je pense que ça doit faire quelque chose comme deux ans et demi à peu près que j'attends le communiqué voilà quand on veut apprendre l'arabe en mosquée c'est normal qu'on se fasse un peu épier par les services de renseignement ou pas ? quand on veut apprendre l'arabe dans les mosquées je ne pense pas que je ne pense pas que les services de renseignement et puis les gens qui vont apprendre l'arabe dans les mosquées je ne pense pas que ce soit parmi leurs préoccupations si vous voulez les mosquées ça a été une culture pendant les années 90 pendant toute la période GIA etc on avait des personnes qui se radicalisaient dans les mosquées donc il y avait des surveillances qui étaient effectuées dans les lieux de culte mais aujourd'hui tout le monde sait avec caméras ? non je ne crois pas est-ce qu'on a déjà monitoré des caméras dans les mosquées ? je ne crois pas non je pense que c'est les sources humaines qui vont qui écoutent à la limite si vous voulez verrouiller le truc pour donner un peu de cohérence parce que la cible est importante vous mettez 3 ou 4 sources humaines qui ne se connaissent pas naturellement en aveugle et puis vous faites enregistrer bon éventuellement parfois il y a peut-être des photos qui sont prises avec les smartphones etc mais sonoriser caméras etc je ne pense pas moi après une fois j'ai eu un responsable de mosquées qui m'a appelé après ma phase de renseignement qui me dit voilà j'ai peur qu'on me soupçonne moi je suis transparent vis-à-vis des pouvoirs publics qu'est-ce que je peux faire j'ai dit t'installes la vidéosurveillance dans ta mosquée tu sonorises toi-même ta mosquée chaque prêche du vendredi tu le consignes en vidéo et en sono et tu l'envoies toi-même à la préfecture comme ça c'est une preuve de transparence c'est pas la peine vous n'avez pas la loi ça ? ah oui à partir du moment où vous notez sur la porte d'entrée cet endroit est placé sous vidéosurveillance avec un oeil vous savez c'est souvent le cas dans les commerces etc la vidéosurveillance c'est totalement légal dès lors que les gens qui figurent sur les bandes sont avertis au préalable de la vidéosurveillance je dis ben pourquoi tu la diffuses sur internet tu crées un site et puis voilà Hothba le nom en direct éventuellement tu la mets à disposition de la préfecture tu préviens et puis voilà et comme ça il n'y a pas d'ambiguïté si quelqu'un un jour à un service de renseignement dit oui tu as appelé à la haine ou quoi que ce soit tu diras quelle date quel instant on repasse les bandes mais si vous êtes toujours dans la dissimulation dans l'à peu près dans la crainte mais après bon comme je vous dis c'est des gens la plupart du temps qui ne sont pas vraiment à la hauteur de leur mission très objectivement Qu'est-ce que vous pensez de Tariq Ramadan ? Pas grand chose si ce n'est que bon il a toujours nié les liens idéologiques avec les frères musulmans bon je pense que c'était inutile c'est clairement un héritier de la doctrine après il n'a peut-être pas de responsabilité administrative et officielle dans le parti des frères musulmans mais il est partisan de ce parti maintenant je pense qu'au départ Vous avez fait expulser son frère non ? Ce n'est pas moi qui l'ai fait expulser c'est le ministre de l'Intérieur mais moi je l'ai repéré son frère en fait je l'ai repéré sur mon département on va ouvrir une parenthèse pourquoi est-ce que je lui en veux ? comme ça il va écouter parce que moi j'ai toujours été honnête avec les gens que j'ai surveillé c'est-à-dire que quand j'étais dépêché quelque part je venais en amont de la réunion et je disais aux gens ben voilà je suis monsieur intel issu des services de renseignement et je me présente à vous parce qu'on m'a demandé de venir assister à la réunion donc lui je l'ai vu un jour il était pendant un repas du midi et il allait entrer en repas c'était au salon du Bourget je dis monsieur bonjour je suis intel et monsieur a n'air un m'adant et puis je souhaiterais vous voir après le repas il me dit oui ok tu t'assois là t'inquiète pas j'arrive et donc j'attends une heure et demie et au bout d'une heure et demie il discute il discute avec la personne avec qui il mange et il fait comme si je n'étais pas là je me dis soit c'est peut-être malpoli de ma part il est en train de manger je le prends pour moi il n'y a pas de soucis je ne lui en veux pas donc le lendemain soir j'y vais il y a la réunion qui est à cour je dis bonjour monsieur vous vous souvenez de moi il me dit oui peut-être et donc je lui dis ben voilà je suis dans la salle en fait là la réunion ne venait de passer ce n'était pas préalable c'était après la réunion que je suis allé le voir après la conférence qu'il venait de donner et il venait de dire aux gens justement aimez votre pays vous êtes intégré à l'Europe vous avez vocation dans les institutions etc je lui dis ben ça tombe bien justement je suis le représentant de la préfecture sur place c'est-à-dire que c'est moi qui suis chargé de surveiller en tout cas qui suis chargé en tout cas d'évaluer le niveau de sécurité sur la manifestation par le préfet et il me dit ah il y avait un petit groupe autour de lui il me dit c'est toi qui es là pour le préfet et puis je vois les mecs se mettent à ricaner il me voit parce que j'étais habillé en jean j'étais avec ma doudoune il me dit est-ce que tu le connais le préfet est-ce que tu l'as déjà croisé je lui dis monsieur vous plaisantez avec un air très ironique en fait en fait il m'a pris pour un débile et à un moment je voyais que les gens autour de lui commençaient à ricaner à rire un petit peu je dis bon là on est carrément dans l'irrespect donc je lui sors la carte de réquisition je dis bon monsieur police vous allez me suivre et puis on va cesser la plaisanterie parce que moi je suis en train de travailler j'ai pas le temps de plaisanter et là il vient d'un coup et il me dit ah mais on sent chez toi une certaine sagesse ça me rappelle des choses la police turque magnifique etc en fait il me caresse dans le sens du poil parce qu'il s'aperçoit qu'il a fait une connerie et donc je lui dis bon voilà maintenant vous avez compris donc voilà je viens d'assister à notre conférence c'est curieux je lui ai dit je lui ai dit vous dites aux gens d'occuper des places etc aux jeunes et puis quand il y en a un qui arrive vous vous foutez de sa gueule donc c'est sympa le double discours en fait après bon je voyais qu'il était un peu confiant et donc l'année suivante j'y vais et le mec je lui parle et puis je lui dis bon voilà je viens vous avez une conférence tout de suite donc je vais y assister et en fait le mec me parle mais il continue à marcher il prend pas la peine de s'arrêter pour moi et donc je me dis bon le mec en fin de compte il a un vrai problème avec ça donc bon du coup je me dis il n'y a pas de raison qu'en fin de compte compte tenu de son discours etc c'est pas un mec sincère c'est pas un mec franc alors que normalement la religion ça vous apprend justement la franchise la sincérité la bienséance donc là le mec se comporte de façon carrément irrespectueuse donc il tient un discours qu'il n'applique pas je me dis ça peut pas être quelqu'un d'honnête donc moi je l'ai perçu comme ça ensuite bon à une ou deux conférences il a continué à dépasser les limites on l'a signalé c'est tout le mec justifiait la lapidation il faisait la promotion des frères musulmans Mohamed Morsi donc le jeune du 93 qui est dans sa galère qui est au chômage etc vous arrivez vous lui dites en Egypte il faut remettre Morsi parce qu'il a été renversé vous voyez est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité dans la vie je veux dire c'était pas opportun voilà donc après cet haric ces phrases parce qu'elles étaient connues depuis de longues dates c'est-à-dire qu'en tant que citoyen hormis le viol ça c'est la justice qui se prononcera là-dessus quand vous vous présentez comme leader religieux vous êtes quand même garant d'une morale religieuse il le sait très bien donc à un moment vous voyez si vous êtes libertin vous je sais pas vous êtes libertin peut-être que vous vous l'êtes peut-être que moi je le suis on sait pas on est libre vous voyez mais dans ce cas là il faut se garder de faire la morale aux gens dites pas aux gens de pas aller à la piscine parce qu'il faut porter un maillot de bain alors que vous vous êtes de votre côté adepte je sais pas du sadommage aussi je sais pas quoi avec des femmes mariées peut-être des adolescentes ou je ne sais quoi vous voyez des histoires il faut toujours faire la part un tri entre les informations qui arrivent ce qui est de l'ordre de la rumeur ce qui est avéré mais de toute façon c'est quelqu'un qui avait un problème avec la parole libre c'est-à-dire qu'il avait dépêché des avocats un service juridique ou dès que des gens écrivaient sur les forums ou quoi que ce soit des gens qui recevaient un message en disant je suis l'avocat de Tariq Ramadan vous avez écrit telle chose à tel endroit donc vous êtes menacé de poursuite judiciaire donc il avait peur de la parole libre c'est quelque chose qu'il tentait d'étouffer depuis des années et donc naturellement il a été pris à son propre jeu voilà Est-ce que vous connaissez l'Euro-Jeanfort ? Vous en pensez quoi ? Pardon ? L'Euro-Jeanfort ? Ça ne me dit rien C'est la patrouille de gendarmerie européenne pas du tout ? Non pas du tout alors là sur tout ce qui est institutions européennes etc. je ne suis pas au top Alors question d'internet sur les manifestations que pensez-vous des marqueurs chimiques en manifestation ? Écoutez c'est un principe qui existe de longue date qui était automatisé au départ c'est-à-dire que c'était un dispositif anticambriolage donc en fait ça utilise une forme d'ADN ce qu'on appelle tout que c'est-à-dire que c'est un marqueur chimique qui est invisible et globalement qui permet de vous confondre c'est-à-dire que si vous avez des soupçons de cambriolage ou quoi que ce soit ça permettait de manifester en tout cas d'attester de votre présence sur les lieux donc maintenant c'est toujours pareil c'est comme le LBD etc. c'est que s'il y a des casseurs effectivement on peut les marquer grâce à je ne sais pas par quel vecteur justement l'ADN va être propagé mais il faut cibler les bonnes personnes et ensuite pourquoi est-ce qu'on veut les marquer chimiquement est-ce qu'on ne peut pas les interpeller sur place à la limite si vous avez la possibilité de les marquer avec du chimique autant les interpeller j'ai envie de dire il y a peut-être un défaut de moyens je ne sais pas il faudrait préciser un peu la teneur de l'utilisation de ce principe peut-être pour éviter d'aller au contact tout de suite et alors dans ce cas-là qu'est-ce qui vous permet d'identifier les gens et d'aller les chercher après autant aller les chercher tout de suite si on veut faire le distinguant entre les casseurs et les gilets jaunes autant aller chercher les casseurs directement sur place quel est l'intérêt de leur tirer dessus ou de leur propager du gaz s'ils sont devant vous vous les interpellez en tout cas il faudrait préciser mais il doit y avoir une logique mais éventuellement je pense que vous avez compris le sens de ma réponse est-ce que vous avez déjà entendu parler d'éléments perturbateurs contrôlés dans les manifestations d'agents perturbateurs d'agents provocateurs des fonctionnaires de police déguisés en manifestant qui s'amusent à casser pour tout le monde c'est vrai c'est pas vrai non moi j'y crois pas beaucoup honnêtement il y a des gens qui vous diront oui j'ai vu des vidéos qui attestent etc moi j'y crois pas que des personnes puissent recevoir l'ordre de la part de la hiérarchie de participer à des activités délictueuses il y a plein de défauts dans la police et croyez-moi chez Vigie on est les premiers à dénoncer ce qui s'y passe en termes de je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dénoncé mais ça honnêtement je pense qu'il faut raison garder le complotisme etc franchement je pense que c'est pas grandir la cause des gilets jaunes que de propager ce type d'informations comme pour les t-shirts volés par le CRS etc c'était un fake c'est-à-dire que le type était là en train de collecter justement des pièces à conviction quand bien même je pense que si une personne avait voulu voler il l'aurait pas fait de cette façon là de façon apparente devant les autres la seule chose que je peux reprocher c'est le coup dans la caméra c'est le coup dans la caméra c'est-à-dire que si comme je vous le disais tout à l'heure ce qui est valable pour les citoyens est valable pour nous les policiers aussi si vous estimez irréprochable vous n'avez pas avoir peur de la surveillance de la vidéosuriance etc donc voilà là c'est délictuel frapper comme ça dans la main la force c'est l'usage de la force c'est la légitime défense il n'y a pas d'autre cadre d'usage de la force donc là c'était pas le cas la BAC qui est projetée sur les théâtres de manifestation pour faire du maintien de l'ordre quand on les voit débarquer un peu en mode j'ai fait ma séance de paintball pendant l'après-midi et j'avance d'une façon comme des débutants avancés en petite patrouille de paintballeurs on les voit bien vous avez jamais fait du paintball quand vous voyez l'équipe des BAC se balader dans les manifestations on a l'impression qu'ils jouent au paintball mais qu'ils jouent au paintball comme des mecs qui ont rêvé d'être militaires mais qui ne sont pas militaires mais qui se prennent pour des militaires quand même vous n'avez pas l'impression de les voir comme ça quand ils se baladent un petit peu qu'ils jouent au cowboy aux indiens moi vous savez je risque vous connaissez mes positions elles sont sincères depuis le début du conflit des gilets jaunes c'est les mêmes que celle d'Alexandre Langlois que celle de Rondon chez Vigy on est solidaires par rapport à ces positions-là des gilets jaunes j'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues de bac parce qu'honnêtement ils font un sale boulot quand même honnêtement vous allez en banlieue non franchement vous allez en banlieue vous voyez la façon dont ils sont pris à partie à insulter les dossiers qu'ils vont aller chercher c'est-à-dire aller dans les immeubles dans les cités ils font de tout c'est-à-dire qu'ils font du SDF ils font du... franchement c'est un boulot de dingue honnêtement moi je leur tire mon chapeau parce que franchement garder la tête sur les épaules en faisant ce boulot-là ça mérite quand même d'accord ils font assistante sociale dans les cages d'escalier ok mais les projeter les projeter dans les manifestations justement ils sont mobilisés sur des choses peut-être sur lesquelles ils ne devraient pas être mais ils le font quand même et donc à un moment moi vous savez ce midi j'entendais un de mes collègues syndicalistes d'un autre syndicat qui était dans le JT à qui on demandait est-ce que Castaner est responsable il disait mais non Castaner n'est pas responsable que vous mettiez lui ou un autre ça va arrêt puis il se déchaînait un peu sur le préfet de police vous voyez c'est la voie gouvernementale il y a des syndicats on a des collègues syndicalistes qui ont accepté de porter la voie gouvernementale en échange je pense qu'il y a du deal vous voyez il y a des facilités en matière de ressources humaines il y a bon c'est un choix qu'ils ont fait mais on reconnaît quelqu'un je pense que les téléspectateurs ne sont pas stupides on reconnaît très bien quelqu'un qui vend son âme au diable il y a un tract d'un syndicat d'officiers qui est sorti avant-hier qui est un tract qui parle de vermine je ne sais pas quoi oui voilà c'est pas professionnel des manifestations manifestants mélanchonistes oui qui qualifient le défenseur des droits de sénilissime défenseur des droits etc là on est dans l'injure vous voyez un type du café des sports n'avait pas écrit un truc pareil et là c'est un tract d'un syndicat d'officiers c'est-à-dire du commandement de la police nationale donc vous vous dites bon là ça a dépassé toute mesure à la limite de toute façon il faut tomber les masques on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éditorialistes de fonctionnaires de syndicats etc pas que dans la police qui se sont portés partisans de la République en marche et donc aujourd'hui il s'agit d'une bataille rangée entre les partisans et les opposants sauf que certains enfilent des déguisements de syndicalistes policiers d'autres etc mais pour moi quand vous avez vous savez en droit des assurances ou quoi que ce soit quand vous avez un véhicule qui fonce dans un mur dans une rembarde ou dans un autre véhicule c'est le conducteur qui est responsable c'est pas le passager si le conducteur dit non mais le passager était en train de me parler à ce moment-là il m'a touché le bras etc ça marche pas vous êtes conducteur d'un véhicule vous acceptez la responsabilité de ce qui s'y passe et des éventuels incidents donc je crois qu'aujourd'hui on essaye de détourner le débat bon effectivement c'est fait de façon très subtile mais en tout cas à priori moi je m'y trompe pas après les bacs c'est un faux débat moi je les laisse tranquilles ils font un travail difficile comme je vous l'ai dit si on estime qu'ils vont pas être là dans ce cas-là il y a des gendarmes mobiles il y a des CRS il y a des compagnies d'intervention qui se disent j'ai hanté pour ça d'ailleurs en parlant des compagnies d'intervention mais qu'on audience à la famille de notre collègue de la 2e CI qui s'est suicidé cette nuit à son âme si je vous dis cacatof oui c'est bon vous voyez c'est un peu les gadgets vous parliez du gaz tout à l'heure du traceur donc là le cacatof c'est pareil vous avez des débiles sur internet qui expriment une certaine forme de rancœur à l'encontre des forces de l'ordre et qui trouvent amusant de s'adonner à ce genre de jeu pour jeter de l'huile sur le feu vous savez sur mon twitter j'ai parlé du collègue qui s'était suicidé il y a eu deux personnes tout à l'heure ce midi je regardais les réponses qui disaient bien fait un de moins etc moi je crois que ce qui nous rassemble en tout cas ce qui me lie aux militants gilets jaunes c'est l'humanité si vous voulez donc ce qui me lie à mes collègues politiques aujourd'hui c'est aussi l'humanité en disant attendez quand je vois un collègue qui tabasse à coup de poing ou à coup de matraque un vieux de 70 ans un vieux bérichon qui a fait le déplacement jusqu'à Paris j'ai envie d'aller voir je dirais collègue qu'est-ce que tu fais là attends le mec il a 70 balais tu lui donnes des coups de matraque qu'est-ce qui t'arrive à un moment vous voyez moi j'ai cette position de médiateur en tout cas dans ce conflit là je ne suis pas là pour condamner les uns ou les autres mais essayer de vous voyez de remettre un petit peu de raison dans tout ça et donc le cacatov c'est pareil j'ai envie de dire mais qu'est-ce que c'est que cette connerie même Eric Drouet ce qui s'est passé aller chez lui on ne touche pas au domicile des gens il y a les enfants il y a les femmes etc soit il y a eu l'ascendie effectivement en bas de la banque mais tout ça c'est pareil c'est un peu instrumentalisé il faut le condamner naturellement mais faire de la com là-dessus comme sur la plaque de jugelée franchement bon effectivement c'est horrible ce qui s'est passé le mec qui a donné un coup de bombe de spray peinture sur la plaque de jugelée c'est vraiment la dernière des vermines des raclures de fond de cuvette mais c'est un mec un manifestant qui a donné un coup de spray donc bon c'est sûr qu'il y a une offense à la mémoire de notre collègue mais moi je pose des vraies questions je dis ok on va faire un rassemblement etc on a le droit de le faire par contre celui qui l'a tué surfi il a été mis en évidence par la presse qu'il avait violé son contrôle judiciaire en janvier je crois que l'assassinat a été commis en mars en janvier il a passé des vacances en Algérie alors qu'il était sous contrôle judiciaire et il est revenu pourquoi est-ce qu'on l'a pas placé en détention si on l'avait placé en détention peut-être qu'il n'aurait pas tué notre collègue ça c'est un vrai débat après bon la plaque effectivement là on est dans l'instantané émotif c'est-à-dire il y a eu la plaque etc on organise un rassemblement et ça c'est pareil c'est de la com gouvernementale après bon je profite de l'antenne naturellement pour adresser à son mari mes condoléances parce que c'est un deuil naturellement c'est une blessure je dirais qui ne cicatrise pas mais quelque part c'est indébile et justement pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas interpellé sur le moment puisqu'on avait 4600 fonctionnaires sur place 12 compagnies de CRS qui étaient cantonnées en bas de l'Elysée moi je suis policier donc moi je suis plutôt dans l'offensive en fait dire le mec qui a fait ça pourquoi est-ce qu'il s'en est tiré pourquoi est-ce qu'on l'a laissé faire ça pourquoi est-ce qu'on a mis 12 escadrons de CRS en bas à l'Elysée pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un CRS devant la plaque pour protéger la plaque pourquoi est-ce qu'on n'a pas recouverte avant pourquoi est-ce qu'on a laissé du mobilier urbain de chantier des barrières etc sur les Champs-Elysées vous soulevez quelque chose de très intéressant quand un manifestant est monitoré toute la journée et qu'on peut noter heure par heure minute par minute ce qu'il a dégradé ce qu'il a cassé ce qu'il a bousillé et qu'on le laisse faire c'est quoi ? c'est favoriser les casseurs pour ensuite prendre le contrôle de la communication non mais en fait il y avait une doctrine de maintien de l'ordre qui ne convenait pas c'est-à-dire qu'après le 1er mai on avait déjà eu un premier scandale où déjà la place du préfet de police qui était le même jusqu'à cette semaine avait été un peu fragilisée quand le McDo avait été brûlé justement par les Black Blocks le McDo du 5ème qui se trouvait près du jardin des plantes à l'époque le préfet de police avait assumé en disant notre doctrine c'est zéro mort zéro blessé dans la mesure du possible et puis tant pis pour les dégâts matériels on s'est bien aperçu que ça commençait à chiffrer et que c'était une doctrine qui en termes de communication n'était pas forcément payante pour la majorité et donc naturellement il a fallu en changer après on va voir ce qui nous est réservé pour la suite tout simplement on va s'envoyer on va s'envoyer deux trois petites questions d'internet alors que pouvez-vous nous expliquer des attentats du GIA sur le sol français rue Mira RER Saint-Michel ah oui alors ça effectivement ça mérite un chapitre à part entière et donc je suis en train de le concentrer dans mes mémoires puisque naturellement je m'aperçois que moi j'ai été formé par les gens qui ont travaillé sur cette enquête à l'époque naturellement j'étais au lycée à l'époque j'étais étudiant à cette époque-là donc je n'étais pas encore affecté au service de police mais les gens qui m'ont formé au renseignement et eux ont travaillé sur cette enquête et donc je concentre ça dans mes mémoires à paraître dans les prochains mois c'est-à-dire que je suis en train de concentrer mes mémoires les formaliser et je profite de votre enquête c'est la première fois que j'en parle donc je les soumettrai à la DGPN et donc je les proposerai à un éditeur direction générale de la police voilà tout à fait je les proposerai à un éditeur et donc vous aurez effectivement le détail de ce qui m'a été livré à cette période donc pas de pas de révélation aujourd'hui mais un petit apéritif un petit spoil quand même disons que je dirais que toutes les vagues d'attentats toutes les vagues importantes d'attentats en France ont été précédées par un signal similaire c'est-à-dire que la rue Mira ça a été en fin de compte le premier acte de la vague d'attentats qui nous a touchés dans les années 90 l'assassinat de l'imam Sarraoui donc à coup de Brennec deux coups de Brennec dans la tête donc autant dire qu'il ne devait pas en rester grand-chose après un monsieur de 83 ans il me semble et donc avant le 11 septembre deux jours avant le commandant Massoud donc Hervé Gourdel avant la vague d'attentats à Charlie Hebdo qui a toujours eu de toute façon ce type d'annonce avant donc voilà ce sera l'apéritif la suite à venir les terroristes aiment bien mourir le vendredi soir parce que ça fait plus d'audience ou parce que pas que le vendredi soir le vendredi en journée c'est pas que ça fait plus d'audience c'est que en fait compte ce qui est raconté en tout cas à un candidat au martyr c'est l'idée que il accéderait au paradis suprême justement au statut de martyr et donc il est recommandé dans la tradition prophétique pas forcément pour les martyrs mais en tout cas pour le martyr offensif de mourir le vendredi parce que le vendredi est considéré comme le jour sain de l'islam le samedi pour les juifs le dimanche pour les catholiques donc pour les chrétiens en général voilà donc ça fait partie de la doctrine de l'eschatologie islamique et donc ça a été un mode opératoire pendant un certain temps mais comme le but naturellement c'est d'essayer d'être imprévisible ça c'est un peu estompé avec le temps Autre question internet vous vous définissez comme lanceur d'alerte qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du rang si vous parlez aujourd'hui c'est que vous avez été placardisé vous allez être viré je sais pas la personne dit que je vais être viré ou elle pose la question c'est une question écoutez moi c'est une forme de vexation en fait qui m'a fait sortir un petit peu du rang c'est pas forcément mes intérêts là je pense que j'agis contre mes intérêts personnels très honnêtement vous agissez peut-être pour l'intérêt général tout à fait donc vous êtes un bon flic je sais pas si vous le dites je vous crois sur parole mais c'est pas à moi de le dire en tout cas maintenant j'ai bien compris si vous voulez bon à un moment on m'a reproché quelque chose à la DRPP je vous parlais de Nicolas Delève tout à l'heure qui était l'adjoint au chef de service j'ai accepté le reproche pourtant je le fais difficilement parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux donc quand on me reproche des choses parfois ça peut m'atteindre un petit peu dans mon égo mais je me dis bon la personne a peut-être raison et je vais essayer de m'enrichir de ce qu'elle me dit dès lors qu'elle est de bonne foi c'est-à-dire qu'une personne qui vous critique si elle le fait de bonne foi quelque part elle vous rend service mais malheureusement quand vous êtes arabe musulman dans la société française vous devez cultiver une sorte de sixième sens qui vous pousse à vous interroger sur la personne qui vous fait une critique est-ce qu'elle le fait pour m'emmerder ou est-ce qu'elle le fait pour me corriger et à ce moment-là vous validez ou pas et vous prenez un risque et quelque part quand mon collègue j'en avais parlé dans le média il est venu me dire on t'a mis en écoute sur écoute en 2011 alors que j'ai été noté 7 sur 7 dans l'administration aller chercher des fonctionnaires je vais vous dire je vous dis ça en toute mon décime on n'est pas très nombreux à avoir été noté 7 sur 7 pendant 3, 4, 5 ans d'affilée j'étais noté 7 sur 7 j'étais dévoué corps et âme à mon institution je prenais sur mon temps j'avais une fille ma deuxième petite qui avait reçu un diagnostic très malheureusement très préoccupant au plan médical et pourtant j'avais donné toute mon énergie mes soirées mes week-ends à l'institution policière et malgré ça on a vu en moi l'arabe le musulman et on a décidé de me placer sur écoute et un jour le jour où on a estimé qu'on s'était suffisamment servi de moi ils ont essayé de me déstabiliser par une procédure judiciaire un truc bidon différent de voisinage pour lequel j'étais relaxé et quand j'ai été relaxé mon patron est venu me voir et m'a dit bon en gros on n'a pas réussi à te sabrer de cette façon mais par contre on ne va pas se chercher des poux pendant des mois il faut que tu quittes le service donc voilà il m'a dit aller travailler en Val d'Oise en renseignement du Val d'Oise je lui ai dit écoutez avec tout mon respect vous avez votre devoir ou votre droit en tout cas le plus absolu c'est de vous dire ou en tout cas de me notifier que vous ne voulez plus travailler avec moi c'est votre droit mais par contre me dire où je vais aller ça ne vous concerne pas avec tout mon respect je pense qu'il l'a mal pris et donc du coup partout où j'ai postulé il a opposé un veto et donc bon donc après je suis allé à la PAF par dépit et il s'en est suivi ce que je vous ai raconté tout à l'heure c'est à dire tentative en tout cas de mise au placard de déstabilisation contre laquelle je me suis défendu après je ne suis pas peureux en fait ce n'est pas dans mon ADN c'est à dire que moi je vous voyez si aujourd'hui on me dit bah écoute la police française c'est la police je ne sais pas de Corée du Nord ou quoi que ce soit donc c'est kiff kiff il n'y a pas de droit de l'homme ou quoi que ce soit tu oublies je suis gradé je suis ton chef j'ai raison dans ce cas là je sais à quoi m'en tenir mais si on me chante les droits de l'homme tous les jours et à côté de ça je m'aperçois que finalement le système est complètement sclérosé bon bah c'est une déception et à ce moment là je me réserve le droit de faire autre chose parce que si je me suis engagé dans la police c'est pas pour la sécurité de l'emploi je pouvais aussi réussir le concours de la poste à la SNCF etc j'aurais pu vous voyez il y a de l'emploi il y en a l'emploi stable il existe un petit peu partout et c'est que quelque part je me suis prêté au jeu finalement d'un idéal et force est de constater depuis ma saisine de l'IGPN que ça marche pas comme je l'espérais c'est à dire que il y a un certain nombre d'auditions de bilans qui renferment des mensonges ouverts et aujourd'hui je leur dis quel est mon recours contre les mensonges de l'IGPN on dit c'est le conseil de discipline tira et puis tu te défendras mais quand on sait comment fonctionnent les conseils de discipline clairement là ma tête est sur une guillotine après est-ce que je vais être viré ou pas j'en sais rien après vous savez j'ai confiance en l'avenir on verra de toute façon je pense que mon avenir dans la police nationale est compromis quoi qu'il en soit le placard m'intéresse pas forcément parce qu'il me reste 20 ans à tirer comme je vous l'ai dit j'ai 43 ans donc il me reste 20 ans d'exercice maintenant j'ai d'autres projets je souhaite me maintenir dans la police nationale peut-être en disponibilité on verra mais en tout cas je ferai d'autres tentatives d'autres expériences autre question internet avec du recul ce qu'avez-vous pensé de l'affaire Tarnac est-ce une utilisation de l'antiterrorisme pour lutter contre les opposants politiques naturellement ça a été beaucoup de beaucoup de bruit pour pas grand chose finalement pour aboutir il me semble il y a quelques mois une relaxe de Julien Coupa et d'Ile d'une Lévy bon est-ce qu'on pouvait vraiment parler de terrorisme vous voyez quand vous êtes une bande de branques qu'on va inventer des preuves pour se faire briller auprès de leur chef est-ce que c'est pas une bande de branques qui voulait fournir une petite sucette à leur ministère de l'intérieur qui venait fraîchement d'être investie oui je crois qu'on est bon j'ai pas les détails de la procédure mais je pense qu'il y avait quelque chose la justice le démontre aujourd'hui quelque chose de cet ordre là c'est à dire qu'aujourd'hui on sait que les services de renseignement sont susceptibles de porter des accusations de fomenter des preuves en tout cas contre à charge contre des personnes ruffins séditieux écoutez je sais pas mais ceci dit en tout cas ce qu'on sait c'est que ce type de procédure est tout à fait en capacité de broyer des vies des carrières et moi j'ai bien conscience aujourd'hui que ma carrière est broyée c'est à dire que comment est-ce que je vais me relever de ce qu'ils sont en train de me faire je sais très bien que c'est terminé c'est à dire que je peux rester brigadier effectivement si je me tiens à carreau on va mettre dans un petit commissariat dans un truc dans le meilleur des cas j'ai envie de dire mais très clairement le système administratif et parfois judiciaire est fait de sorte de toute façon de toujours ressortir vainqueur c'est à dire que vous regardez par exemple ce qui s'est passé il y a deux semaines l'exemple le plus concret sur l'affaire Benalla il y avait eu donc toutes ces affaires de mise à disposition des images de vidéosurveillance par les responsables de la DOPC donc et ensuite il y a eu l'audience c'est à dire ces fameuses bandes sons qui sont sorties de chez Mediapart qui ont conduit la chef la commissaire du GSPM a démissionné et s'en est suivie l'audience au tribunal qui est le 19 il me semble que c'était le 19 février de mémoire au soir et ensuite le lendemain dans la presse vous avez un nouveau scandale donc Benalla et Kras devaient s'expliquer sur la violation de leur contrôle judiciaire qui leur imposait de se présenter au commissariat tous les jours mais également de ne pas entrer en contact l'un avec l'autre et là une heure avant la comparution on les met dans la même jôle alors que le tribunal de Paris vous l'avez vu au bâtignol vous êtes passé devant à plusieurs reprises c'est un bâtiment qui est énorme et on n'a pas trouvé mieux que de les mettre dans la même jôle donc ils ont pu tranquillement discuter se caler sur une version à apporter au juge pour pouvoir l'enfumer et donc le juge naturellement ne s'est pas laissé en fumer ils ont été placés en détention mais ils sont sortis au bout d'une semaine donc ils ont réussi quand même à être efficaces et le lendemain on me dit dans la presse que c'était une bourde qu'en fait c'est le mec qui gère les jôles qui s'est planté donc voilà après moi je crois que c'était tout sauf une bourde bon c'était la DOPC la DOPC qui gère les jôles du tribunal aussi mais c'était pas une bourde donc la justice elle a travaillé sereinement on ne peut pas mettre en cause la justice dans cette affaire les magistrats ils ont statué à partir des éléments qu'on leur a apporté mais la police a donné la possibilité à Benalla et à Crasse de se coordonner dans la réponse qu'ils allaient apporter à la justice voilà tout simplement et donc résultat de la course ils sont gagnants tous les deux donc moi vous voyez j'ai parlé de l'affaire Benalla etc. dans le cadre de l'action qu'on mène à Vigie puisqu'on est parti civil mais j'ai pris la décision à la suite de cette affaire de ne plus m'occuper de l'affaire Benalla j'en ai parlé sur RT une fois quand on a formulé la demande de dépaysement mais je m'en occupe plus c'est plus la peine ça ne m'intéresse plus c'est trop verrouillé vous avez vu c'est bon c'est terminé moi à titre personnel Vigie va continuer à s'en occuper moi je ne sais pas travailler de cette façon là je ne sais pas travailler sur ce type d'affaires c'est une affaire politique apparemment Mediapart a des choses à nous apprendre heureusement qu'ils sont là d'ailleurs vous voyez eux comme d'autres ce n'est pas les seuls mais voilà moi je ne m'occupe pas de ce type d'affaires vous voyez en France pays des droits de l'homme quand même avec le respect des procédures judiciaires de la déontologie etc. là ça dépasse toutes mes espérances donc ce n'est pas la peine voilà Je pense qu'il faut faire attention au terme c'est à dire des mouvements subversifs à potentialité violente c'est le terme qu'on utilise en matière de renseignement mouvement subversif à potentialité violente ok mais terrorisme c'est quand même autre chose c'est à dire que moi j'étais sur les lieux j'étais au stade de France le 13 novembre j'ai des collègues qui étaient au Bataclan j'étais sur les lieux de Charlie Hebdo aussi un peu après l'attaque donc je sais ce que c'est que le terrorisme donc je demande aux gens quand même d'arrêter d'instrumentaliser les termes justement pour discréditer les opposants ou quoi que ce soit le terrorisme c'est quand même quelque chose d'assez violent aujourd'hui il y a quand même des familles en France si vous avez vu les reportages etc. des parents qui ont perdu leurs enfants au Bataclan donc là eux savent ce que c'est que le terrorisme quand vous avez des gars qui jettent des pavés sur les CRS c'est extrêmement grave mais pour moi c'est pas ce qu'on appelle du terrorisme il y a des gens qui mettent des troncs d'arbres sur les voies ferrées sans doute ça a dû arriver mais c'est risqué c'est dangereux oui c'est risqué c'est dangereux etc. après le terrorisme c'est quand même la volonté de tuer de perpétrer des actions des meurtres de masse vous voyez donc on peut si vous voulez déployer des moyens d'enquête des services antiterroristes pour identifier les coupables ça ça me dérange pas mais dire c'est la même chose que ce qui s'est passé au Bataclan je pense pas vous voyez je fais quand même une distinction alors autre question d'internet vous avez dit je n'ai rien à cacher la surveillance de masse ne vous pose-t-il pas un problème et si oui à quoi ça sert si vous voulez moi par exemple j'habite une ville dans laquelle la municipalité s'oppose à la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance renforcement de la sécurité vidéoverbalisation etc. moi je n'y serais pas opposé parce que j'estime que j'ai rien à me reprocher maintenant moi je ne suis pas contre il ne faut pas se tromper de débat je ne suis pas contre les moyens mais c'est comme pour la déchéance de nationalité ce pourquoi le président de la République à l'époque avait reculé c'était parce qu'il redoutait un détournement finalement de la législation parce qu'après on peut retirer la nationalité des gens qui finalement ne seraient pas des terroristes mais pour des raisons autres et donc les moyens de vidéosurveillance d'écoute etc. c'est exactement la même chose c'est leur détournement qui pose problème et donc moi je pense qu'on peut légiférer ou mettre en place des moyens de surveillance de masse dès lors qu'on n'a rien à se reprocher mais par contre de façon antagoniste il faut durcir les sanctions contre d'éventuels détournements justement de ces moyens de surveillance et aujourd'hui on n'en est pas là si vous voulez c'est un peu ce qui pose problème c'est-à-dire que moi quand j'ai rencontré un avocat j'ai eu un avocat médiatique récemment je lui ai dit est-ce que vous pouvez saisir la commission nationale de contrôle du renseignement savoir pourquoi est-ce que j'ai été écouté par quoi est-ce que c'était justifié s'il y a des éléments matériels contre moi j'accepte la surveillance il n'y a aucun souci par contre s'il n'y a rien je veux que les décideurs soient traduits devant la justice et l'avocat me dit vous savez ils sont difficiles à toucher si je leur écris je vais me voir notifier une fin de mon recevoir etc le mec m'a découragé de mener une action avant même d'avoir commencé donc je me dis c'est pas normal vous voyez quand il y a une surveillance il faut que ce soit consécutif à un risque un risque concret sinon c'est pas la peine après moi que les gars aient envie de m'écouter quand je discute avec mes enfants sur les horaires du sport sur les courses etc ça me dérange pas si les gars ont que ça à faire tant pis pour eux c'est dramatique mais bon ça me dérange pas excusez-moi je vous en prie il y a quelque chose de drôle peut-être de partager si ils font des blagues ah d'accord on arrive à la fin de notre interview alors on demande toujours à nos invités de nous conseiller trois livres alors je vous conseillerais Cosmos de Michel Onfray même si j'ai pas encore fini de le lire j'aime beaucoup cet auteur même si bon je suis d'accord avec lui à 95% il y a 5% on va dire de différent mais 95% c'est quand même exceptionnel comme code d'affinité donc j'ai je vous dirais imparfait libre et heureux de Christophe André qui est l'une de mes idoles c'est à dire quelqu'un qui a vulgarisé la psychologie et la psychiatrie moderne c'est à dire la psychologie comportementale c'est un vrai manuel du bonheur justement et ensuite là je réfléchis à quelque chose d'un peu plus police mais tous les ouvrages policiers que j'ai lu récemment les ouvrages sociologiques qui traitent de ces questions m'ont un petit peu déçu en fait j'aurais envie de vous dire je vais faire un clin d'oeil à mes origines vous choisissez un ouvrage de Kamel Daoud je dirais meurceau contre enquête ou n'importe lequel et vous piochez parce que Kamel Daoud est excellent et de la même manière comme pour Michel Anfraise lui je lui donne une cote d'affinité de 99% qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle les baïonnettes intelligentes je sais pas ce que c'est c'est quand on donne un ordre à un fonctionnaire de police qui est illégal il doit se se soustraire ou en assumer les conséquences pénales en général j'ai envie de dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc quelqu'un qui vous conseille l'illégalité qui vous ordonne qui vous ordonne l'illégalité vous avez ce qu'on appelle l'agression passive c'est-à-dire vous pouvez traîner les pieds faire capoter le truc vous avez plusieurs possibilités de désobéir j'ai envie de dire de toujours être dans le compromis parce que je m'aperçois que pour se constituer lanceur d'alerte il faut avoir les épaules très larges quand même je n'ai pas de regrets particuliers mais ce n'est pas donné à tout le monde je ne dis pas ça pour jeter des fleurs bien au contraire mais de pouvoir résister à la pression de l'administration par la suite on arrive à la fin de notre interview alors avant de vous poser la dernière question qui n'est pas une question qui est laisser un message pour les jeunes générations une bouteille à la mer un conseil pour les jeunes générations est-ce que vous voulez qu'on aborde quelque chose d'autre qu'on aborde quelque chose d'autre à destination des jeunes est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde avant de laisser votre conseil je suis un peu pris au dépourvu donc je dirais que là l'idée j'ai pas j'ai j'ai envie de dire bon que je dirais que bon voilà moi je suis policier c'est un travail avant tout c'est une vocation mais je dirais qu'il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper en fin de compte dans les choix dans la hiérarchie des choix qu'on fait dans la vie si vous voulez parce que je pense à mes collègues qui nous ont quittés ces dernières semaines le travail en fait est un outil au service du bonheur familial de la vie personnelle et pas l'inverse et donc aucune activité aucun travail ne justifie ou ne mérite en tout cas ce choix que l'on peut faire de se priver justement de vivre en quelque sorte et donc je m'adresse à mes collègues qui sont en souffrance un en particulier qui s'est adressé à moi ces derniers jours qui est malade qui souffre d'un cancer forme de cancer et qui m'a dit j'attends que la maladie m'emporte parce qu'il est malheureux dans son travail et j'ai envie de lui dire fuck le travail franchement balaye tout ça et continue à vivre il y a la famille les amis les joies de la vie et si le travail rend malheureux on peut en changer c'est difficile mais c'est dans la tête que ça se passe justement et c'est valable pour tous les tous les types d'activités c'est à dire ne pas se tromper dans ce qui est important de ma vie vous savez moi le média a montré des photos j'ai côtoyé plusieurs gouvernements successifs parce que je les ai protégés en deuxième cercle j'ai côtoyé des préfets etc et aujourd'hui quand j'appelle un certain nombre de hauts fonctionnaires qui se reconnaîtront peut-être s'ils visent une interview quand je vais vous les appeler aujourd'hui vous leur envoyez un message pour les fêtes ils ne vous répondent pas c'est voilà des gens qui m'ont demandé parfois de transgresser la voie hiérarchique parce qu'ils avaient besoin de moi parce qu'ils avaient des urgences etc aujourd'hui vous savez dans ma situation pourtant j'ai volé personne j'ai tué personne je n'ai pas fait d'apologie particulière j'ai toujours été honnête je suis républicain je suis père de famille je ne suis pas parfait mais aujourd'hui il y a des personnes qui ne répondent plus au téléphone parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à le faire il y en a d'autres qui ont un petit peu peur qui se disent il est un peu blacklisté donc je ne vais pas m'afficher avec lui etc la vie est ingrate la vie professionnelle en tout cas et je pense que quand vous balayez un petit peu tout ça ce qu'il en reste à la fin c'est vos enfants vos proches vos amis vos parents et donc c'est ce qui est réellement important moi je crois qu'aujourd'hui j'ai donné à ce pays je ne lui donnerai jamais assez par rapport à ce qu'il m'a donné il m'a éduqué il m'a soigné donc je continuerai à lui donner autant que possible mais malgré tout en tout cas je pense que le choix de mes collègues est un mauvais choix et chez Vigy on est minoritaire mais en tout cas si vous nous appelez parce qu'un jour vous avez des difficultés ou vous êtes en souffrance on vous répondra toujours on ne pourra pas vous pistonner dans les commissions paritaires etc mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas que ça qui est important et donc j'ai envie de dire voilà on ira par passer on traverse une mauvaise période on est en crise morale crise d'autorité crise financière crise politique mais je pense que à la fin vous savez notre pays c'est toujours relevé on est quand même le pays des lumières et c'est qu'un mauvais moment à passer mais en tout cas il faut continuer à vivre et attendre patiemment la suite voilà tout simplement échanger les choses Noah Manoir merci je vous en prie je vous en prie la suite la suite nous voir quoi on Road le SD